Bien le bonjour Youtube, bienvenue aussi avec nous pour cette Trackmania Travel Cup Je vous renvoie aussi vers la vidéo de la découverte des maps Qui expliquait du coup pas mal de petites choses, pas mal d'éléments au fur et à mesure Et de toute façon vous allez en apprendre aussi un petit peu plus au fur et à mesure de la soirée En attendant du coup les 32ème de finale qui vont bientôt démarrer Je pense que je peux mettre un bout de ça aussi, ça sera toujours cool Et voilà, ce que je voulais tester moi c'était au niveau des overlays Est-ce que je mets celui d'en bas ? Ah c'est dommage, attendez Ah là il n'y a pas assez de monde qui a traversé les checkpoints Là il n'y en avait que 4 Hydra peut-être qui va pouvoir m'aider, on n'a que 13 joueurs encore Malheureusement je vais changer de serveur je pense Je testerai l'autre overlay après parce que je veux savoir un petit peu C'est moi qui ai choisi de prendre le serveur 4 parce qu'il nous semblait très intéressant Vous savez, ok il y a Carl Junior dans la compétition mais finalement on sait qu'il va passer les 32ème de finale Parce que ça me semble à peu près logique Je vais aller voir quel serveur du coup Ah vous savez quoi ? Je vais aller voir le serveur 3, il a l'air cool aussi Hop là, serveur 3 En vrai, en fait j'aurais dû demander à NXT sur quel serveur il y avait le plus de monde Mais on va aller voir le serveur 3 Bonsoir Happens, bonsoir à toi Ici d'ailleurs on était sur la map Désert Mais on n'a que 15 joueurs sur le serveur 3, c'est dommage aussi En fait ce qui est extrêmement dommage là-dedans C'est que Waouh, les joueurs ont pris le temps de rouler et de faire des bons temps Afin de se qualifier à cette compétition là Et du coup, les voir ne pas y participer, c'est un peu Tristoon Bon, il y a aussi une part compréhensible et logique C'est que Forcément, on sait que le grand prix à gagner, il est pour le premier Et ensuite il y a des prix un petit peu plus petits du coup pour les personnes d'après Ah oui non mais 15 sur 16 ça va Mais du coup, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont dû se dire C'est absolument impossible que j'aille en finale Est-ce que j'ai envie de continuer quand même ? Bon ben, voilà Dès qu'on répond à un QCM, il part Et on n'a pas vraiment le temps de sélectionner une autre réponse Mais à part ça c'est super, merci pour les retours Ferrandouille, mesdames et messieurs C'est donc le début de la Trackmania Travel Cup 32e de finale, on est sur le serveur numéro 3 Je vais revenir un peu sur les différents participants Et écoutez, je vous souhaite de passer bien évidemment une excellente soirée Je reviendrai avec la cam sur les moments de changement de round, etc C'est parti C'est parti, c'est parti Et donc sur ce serveur nous avons qui ? Sur ce serveur nous avons Coco, Tony Barker, QWERTY, Sly, Feed, Mysteria, Legit, Existence Minimum, NRGZ, Tommy, Dam, Freezer, Kaku, Enjoy SoloQ, Dazzle et Evil Pardon, le joueur Montpellier eSport On est donc parti sur ce 32e de finale Alors pas exactement parce que vous avez à droite ici La petite indication comme quoi c'est l'échauffement Ce qu'on appelle communément le warm-up D'un point de vue vocabulaire, etc Je reviendrai à chaque fois sur les différentes choses nécessaires à comprendre Nous allons donc démarrer sur la map mère Bah écoutez au moins vous aurez connaissance de cette map là Donc il n'y a pas de soucis quoi Il n'y a vraiment pas de problème Et donc on a nos 15 joueurs Je vous rappelle que c'est donc le top 12 qui va passer à la suite de la compétition Nous allons donc avoir 3 déçus Forcément Nous avons donc mer, montagne et campagne Donc on ne verra pas désert Pour le moment sur ce round là Comme je vous ai dit du coup C'est 3 maps Et sur chacune des cartes Nous allons avoir 5 rounds Et il y a une information qui est assez intéressante On va souhaiter une bonne chance du coup aux joueurs Il y a une information qui est assez intéressante C'est que une fois que le premier traverse le finish Les autres joueurs ont 30 secondes Afin de terminer la map D'ailleurs quand je dis map c'est pour dire la carte Termes qu'on utilise assez régulièrement du coup sur Trackmania On est parti On est parti les amis Alors que nous sommes sur la POV actuelle de Evil Joueur Montpellier eSport Structure plutôt connue là maintenant sur Trackmania Qui nous a apporté du très beau jeu Avec nos 15 joueurs Mysteria qui a été un petit peu en retrait Et on va essayer de faire attention Il y a eu une touche Il y a eu une touche Je ne sais pas de qui C'est vrai que du coup on a que le top 8 Donc il va falloir que je fasse attention Mais il y a une petite touche là derrière Quelqu'un qui est un petit peu en retrait Vous savez quoi Peut-être que la caméra comme ça C'est Evil aussi Evil a touché Evil a touché Il se retrouve du coup un petit peu en retrait Bon c'est le premier round Il n'y a pas de système d'élimination directe ou quoi Le but est d'accumuler des points Et pour le moment Ah il y a QWERTY aussi qui est là On va revenir vers la fin de la map Donc ici nous avons un petit passage Où le but est de suivre le chemin des Nénuphars Qui nous amène vers la ligne d'arrivée Vous avez les points du coup ici avec le race ranking Les points qui sont obtenus au fur et à mesure par chacun des joueurs Et du coup ça va jusqu'au top 8 Le dernier donc c'est Evil a gagné 10 points Et comme vous pouvez le voir le premier gagne 40 points Donc forcément la première place est plutôt intéressante Plutôt intéressante Du coup il demande 4 out Non du coup normalement il y aura 3 out Le 13ème, le 14ème et le 15ème Si je ne dis pas de bêtises Mais c'est pas très grave Mais c'est pas très grave C'est pas très logique N'empêche des Nénuphars dans l'eau salée Aïe 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 Visiblement le lore Le lore qui n'a pas été respecté De la part du mappeur Et Evil qui part un peu en retrait aussi Evil qui a un petit peu de mal sur le début de cette map Comme je vous ai dit Comme je vous ai dit et indiqué Pour le début de la compétition Il ne va pas non plus passer 10 000 trucs Donc moi je vais plutôt vous parler des maps On va plutôt discuter de différentes choses Et on va voir un petit peu comment ça évolue tout ça Qu'à coup Par contre il faut faire très attention Parce que la route n'est pas non plus extrêmement large à la fin Et il peut se passer des choses Il peut vraiment se passer des choses On a Evil en train de terminer Il y avait Existence aussi ici Qui est en train de terminer Vous voyez les 30 secondes Qui des fois peuvent être un petit peu Complexes Mais écoutez ça passe Ça passe très très bien C'est vrai que j'ai complètement oublié de faire quelque chose C'était ceci Merci beaucoup Kinwin en tout cas pour Le Risub Ah on me dit On me dit que Lorga a dessalé la mer Pour les Nénuphars Ça me semble à peu près logique Ou alors Au final Est-ce que par le biais d'un sondage On pourrait recueillir votre avis Sur cette map Qui nous représente Un voyage au bord de la mer Au final Moi je pense que c'est tout à fait possible En attendant du coup Existence qui avait un petit peu de mal Déjà depuis tout à l'heure On a pu voir Devant c'est très très paqué On voit On voit la supériorité Des différents joueurs Qu'on retrouve toujours devant C'est vraiment un groupe unique Qui ne va pas forcément trop bouger Pendant tout ce 32ème de finale Très probablement C'est pour ça qu'il va falloir regarder En particulier à la fin de cette map Qui est dans le rouge Qui est dans la zone de danger D'élimination C'est ce qui sera le plus important Du coup pour nous Donc là par exemple Actuellement On a Existence Du coup Qui est dans une situation Un petit peu délicate Evil aussi Evil qui était presque Plutôt proche De ne même pas faire de points Sur cette map Donc C'est assez étonnant Honnêtement De voir Evil Je sais pas si Si c'est le stress Ou le début de la soirée Qui fait qu'il n'est pas Tout à fait à fond Mais c'est quand même assez étonnant De voir Evil Dans une position délicate Comme ça Dans les joueurs Qui seraient tendance A être éliminés C'est Mysteria Existence Et Evil On va essayer de suivre ça D'un peu plus près Pourquoi je me permets De dire que c'est étonnant Parce que Les joueurs ont déjà Du rouler correctement Les maps Afin d'être qualifiés Le système de qualification Était assez simple Il y a Legit Ah non c'est pas Legit Qui a touché C'est peut-être Frieza Le système de qualification Était simple Les joueurs avaient Une semaine Pour réaliser Les meilleurs temps Possibles Sur les 4 différentes cartes Et grâce à ça Accéder du coup Au top 64 Donc Les 64 joueurs Qui sont présents Dans cette compétition Ce soir Bah du coup C'est les 64 meilleurs joueurs Qu'on a pu retrouver Sur ces cartes Donc c'est quand même Des bons joueurs au global Et des joueurs Qui ont pris le temps De faire des temps Des temps intéressants Sur les différentes cartes Cependant Nous pouvons constater Des petits écarts Quand même Entre les différents joueurs Et donc On prendra le temps Un petit peu De regarder tout ça Je pense qu'on peut même Ouais La petite musique De Trackmania Qui régale 52.3 C'est vrai que J'ai pas forcément connaissance Du world record Donc Coco Qui a fait 52.3 Normalement Il y a donc Un petit document Qui va Qui va regrouper Un petit peu tout ça Avec Vous l'avez Sur le document Du point d'exclamation Bracket Avec le global ranking En time attack Et donc Et donc Et donc Normalement Ça c'est la map Numéro 2 Le world record Devrait être en 52.0 Si je ne dis pas Trop de bêtises Donc en effet C'est plutôt intéressant Mysteria Mysteria qui était à la 8ème place Il a touché Au niveau du checkpoint Evil qui est parti à la mer L'envol de l'aigle L'envol de la mouette Parti chercher sa proie Bien sûr Et oui Un choix logique Et Mysteria Qui est 13ème Du point Actuellement On a Enjoy Solokyo Qui est un petit peu devant Je ne vois pas Le sondage Qui est bloqué Par le train Mais Je suis vraiment Envahi Par l'accent De Romain Après si vous voulez Je vous fais toute la soirée Avec l'accent de Romain Moi de mon côté Il n'y a vraiment aucun problème Mais Mais je Je pense que c'est Non peut-être Non peut-être pas De temps en temps Palavas les flots Selon vous Est-ce que selon vous Du coup on est où On est à Palavas les flots Biarritz Ou Biscaross C'est vrai que Non Palavas les flots Il n'y avait pas vraiment Assez de 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 Je Ca m'étonnerait Alors Mesdames et messieurs Qui est dans une situation Délicate actuellement J'attends que tout le monde Rejoigne le groupe Le 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 Ce n'est pas du tout le groupe C'est le serveur On est sur la map montagne Vous allez Vous allez donc passer De la mer à la montagne A la limite Je dirais qu'on est plutôt Bah Bah tu vois Tu vois Mignac au final Avoir la mer et la montagne Si proche Selon moi On pourrait être en proximité De Perpignan Ce serait possible Tu me diras Tu me diras On peut dire aussi Que 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 voilà Nice La côte d'azur Etc Bon C'est vrai qu'il y a la proximité Avec la montagne aussi Mais bon De manière logique On est à Perpignan Et ville Et ville honnêtement Je suis assez étonné Il y a du mal Il y a du mal Nexty Sur Oh là Oh là Oh là L'hécatombe Bon c'est l'échauffement Vous inquiétez pas C'est des professionnels C'est l'échauffement Alors attendez Du coup nous avons Evil Existence Et Mysteria Mysteria qui est à un point de Enjoy SoloQ Etant actuellement dans une situation délicate Et probablement même dirais-je La bordure de l'élimination Ce qui serait du coup Une situation relativement désagréable Normal j'imagine En attendant Oui Nexty Dans le document du bracket Par exemple La map montagne C'est la map numéro combien du coup Écrit sur le CD Très bien On est parti Donc pour la map montagne C'est la map numéro 1 Avec Un world record En 55.862 Par notre Ah non non J'ai rien dit en plus de ça Un world record En 55.862 Par notre exceptionnel Carl Junior Mais non c'est Non il y a Gwen Qui a 55.1 Il est cassé ton Il est cassé Ah oui non mais d'accord J'ai compris Ok ça me donne pas exactement Le world record de cette manière là Mais je regarderai ça Un petit peu plus tard Le round numéro 1 Qui m'a l'air d'être Un petit peu une hécatombe Il y a Mysteria Oh Oh Tony Barker Tony Barker Le L'utilisation logique Et efficace De l'arbuste Ça vraiment C'est Ça vraiment C'est C'est propre Ça vraiment C'est C'est une technique Assez inattendue Je trouve Mais comme quoi Comme quoi ça fonctionne Du coup L'insomniaque Pour ta question C'est le top 12 Qui va passer à la suite De la compétition Et c'est pour ça Qu'on essaye Un petit peu de Prendre un petit peu Plus de temps Sur Les trois derniers Les trois derniers Nous intéressent le plus Puisque c'est Ces joueurs là Qui Seront éliminés On est sur La POV de Mysteria Il a donc Commencé ce round Round numéro 2 De la map numéro 2 Il y a quelqu'un Qui a touché Sur le côté De la montagne Justement Pas forcément Le résultat Souhaité On a ce petit passage De précision Entre les arbres On a vu que Quelqu'un a fait une erreur Ensuite Ce saut Avec Ce saut Qui est très rapide Pareil Un petit peu Un saut de précision On peut voir que Pour le moment Mysteria n'a pas fait D'erreur Il n'a pas fait D'erreur spécifique Et pour autant Il est quand même Derrière C'est aussi Pour vous prouver La difficulté Un peu de tout ça On a le checkpoint Du coup À la toute fin Ici Mysteria Qui pour le moment S'en sort plutôt bien Comme quoi On lui apporte peut-être Un karma positif À Mysteria Il arrive à Il arrive à S'en sortir correctement Et ce sera probablement Une septième position Pour Mysteria Coco qui avait fait Une erreur derrière Enjoy Solokyo Qui est ici C'est Parfait C'est absolument parfait NRGZ Qui va donc récupérer Les 40 points Si je devais reprendre Le document Est-ce que par hasard Je pourrais avoir Connaissance Du world record De la map Mais j'ai bien L'impression Que le world record Est détenu par Gwen En 55 points 832 Potentiellement Quelque chose À garder en tête NRGZ A fait 56.4 Le round juste avant Et on est reparti On est justement Sur La vue De NRGZ Vous allez pouvoir Voir un petit peu Ce que donne Cette carte Réalisée par Par un bon joueur Par un joueur En tout cas Qui a une Une bonne Une bonne connaissance De celle-ci Ah attention Et je suis assez Je suis assez intrigué Parce que justement Nous avons Feed Que vous pouvez voir Là juste ici Feed Qui a été finaliste De la De la GA Online 2021 J'ai eu l'occasion Du coup De caster Il y a Il y a peu de temps Feed donc Un excellent joueur Et je suis assez étonné De 1 De le voir ici Mais aussi De potentiellement Voir Quelle performance Il va pouvoir amener Sur ce type de compétition Tony Barker L'utilisateur Des arbustes Qui se retrouve A la première position Avec un 56.658 Comme quoi C'est assez impressionnant Le peuple a parlé Et décide que Romaine Et non Wingo Va caster Je sais pas si c'est vraiment Une bonne idée Pour ça Non mais Romaine Romaine Il faut qu'il se repose Les amis Vous comprenez Ça me semble A peu près logique Nous sommes du coup Sur le round Numéro 4 Avant dernier round De De cette carte Et donc On est sur La POV de Evil Il y a quelqu'un C'est Freezer Qui a touché Et c'est assez étonnant De voir Qu'à quasiment Chaque début de round Quelqu'un va toucher La montagne sur le côté Là il y a quelqu'un Qui a eu un petit problème Evil Qui va se prendre Cet arbre Mais attendez Si le world record ici Est en 55.8 Evil par exemple Il a quoi comme temps Evil il a un 57.6 Donc quand même Assez éloigné De Des différents autres joueurs Donc forcément Evil qui ne fait pas Non excusez moi Pour le 30 fps C'est le retour bureau Qui a fait ça Tony Barker Qui a fait une erreur Je vous rappelle que Tony Barker avait terminé Premier tout à l'heure Oula 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 chance Mais attendez Tony Barker Qui va donc finir Devant Evil Incroyable Incroyable Et Mysteria Il est où Mysteria Mysteria va quand même terminer A la 14ème position Avec Feed Juste derrière Et là Evil Evil Ça devient de plus en plus compliqué Parce que les maps avancent Je ne sais pas pourquoi J'ai un acouphène moi Et c'est reparti Et c'est reparti les amis Ce drift au bord de la montagne Donc Pour vous expliquer très rapidement Les joueurs prennent le risque justement De faire un léger drift Sur le bord de la montagne Et là on a Sly Les blocs jaunes ici C'est des blocs Réacteurs On appelle ça comme ça Qui vous permet de Alors normalement Ça permet d'utiliser le réacteur Dans les airs On a quelqu'un qui a eu Un petit problème de cote Il a probablement oublié Les chaînes Ce qui peut se comprendre Mais du coup Donc les réacteurs C'est dans les airs Où ça va être majoritairement utile Vous allez avoir Un petit mouvement aérien Amené par le réacteur Donc c'est plutôt pratique Mais surtout Quand c'est au niveau du sol Ça va augmenter un petit peu Votre vitesse globale Et vous permet d'avoir Une légère Une adhérence accrue Avec le sol Sauf que là du coup Sly avait un mauvais angle Et s'est retrouvé S'est retrouvé A littéralement S'envoler Au dessus du checkpoint Ce qui n'est pas La chose voulue Bien sûr Ok C'est donc le top 12 Qui passe Et oui il y a une RGZ Le joueur Vigenius Qui est présent Tony Barker Impressionnant Tony Barker Impressionnant Il va falloir le surveiller Le petit haut Écoutez Ce 32ème de finale Qui avance bien Et donc on est sur la map Campagne Une map très différente Qui pour le coup A une organisation Très différente Puisque le but principal Quand on arrive sur cette carte C'est de trouver sa voie Trouver son chemin Bien évidemment L'ensemble de ces joueurs Connaissent maintenant L'exactitude du chemin Et n'ont plus de problème Avec cela Mais en tout cas C'est quelque chose Qu'on va retrouver Quand on arrive En tant que débutant Et en tant que Non connaisseur De la carte Puisque Comme vous pouvez le constater On a On a tout un tas De chemins Qui se dessinent On a un début de carte Qui est relativement logique Avec le saut sur le côté Et ce passage ici Dans l'herbe Mais à partir d'ici Vous avez tout un tas De chemins Du coup Qui sont en train De se développer Dévoiler Au niveau de la carte Au fur et à mesure Et au final Quand vous commencez Par la connaître Il y a donc un chemin Logique Et bien clair Qui va donc être réalisé Par les différents joueurs Une mécanique Plutôt intéressante Je tiens aussi A mettre en avant Quelque chose D'assez important Pour cette compétition là C'est que Non pas la première fois Mais en tout cas L'une des premières fois Que nous avons une compétition Avec des maps scénarisées Autour Autour Voilà D'un environnement Et d'un lore Un petit peu spécifique Bien évidemment On a eu des compétitions Dans la catégorie RPG Qui peuvent y faire penser Mais Avec un style Avec un style Très compétitif Comme celui Que Isto nous a proposé C'est 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 plutôt Plutôt peu régulier En tout cas C'est pas quelque chose Qu'on va croiser régulièrement Dans le monde de Trackmania Et C'est ce que nous avons ici Kaku qui a du mal à drift Visiblement C'est ce que nous avons ici Sur ces différentes cartes Et Et ça rend Ça rend extrêmement bien J'ai très très hâte De voir aussi Comment ça va rendre D'un point de vue D'un point de vue compétitif Lors des phases Finales Et donc Et donc ça va être intéressant Le round numéro 1 Qui démarre Sur cette map Campagne Vous avez donc déjà découvert La mer et la campagne Cette fois-ci Voilà On rentre On rentre à la baraque Par la campagne Et on va prendre Parmi notre Petit chemin Nous allons croiser Tout un tas d'éléments De l'environnement Plutôt intéressant On est sur la POV De Kaku Le joueur Tsun Tsun forcément Qui devrait être Derrière leur joueur Pour l'ensemble De ce week-end Et oh Legit Eh ben Dis donc L'envol de la buse Bien sûr La buse Qui avait besoin D'aller récupérer Un peu d'altitude On retrouvera du coup Legit un petit peu plus tard Mais Mais en tout cas L'envol était bien réalisé On a vu Cette petite stratégie De passer sur le côté Du passage d'herbe Et bah tiens On a retrouvé Ça y est La buse est de retour au sol C'est bon C'est passé Oh La fin Sur le toit de la maison Qui va être récupéré Et il nous manque Qui là exactement Des personnes qui n'ont pas Encore terminé On avait Evil Qui va Qui va terminer Du coup juste ici Et j'ai pas fait Un petit point sur les points Mais Evil est vraiment Dans une situation complexe Par contre Regardez à la deuxième position Regardez ce qui se passe À la deuxième position Nous avons Legit Avec 162 points Et il y a juste Derrière lui Existence A 160 points Et Mysteria A 159 points Il y a un vrai fight Il y a un vrai combat Là dessus Donc Restons attentifs Evil c'est l'erreur Et peut-être même L'erreur de trop Est-ce que par hasard Nous avons Legit Legit qui est présent ici Et qui fait partie De nos joueurs importants On a des erreurs devant Il y a Mysteria Qui est plutôt bien placé Actuellement Qui est devant Qui pourrait récupérer Des points extrêmement importants On va regarder tout ça Oh Il y a eu une erreur Je sais pas de qui C'est pas Mysteria En tout cas Puisque Mysteria est juste là Legit qui a pris Un petit peu trop large Qui va toucher donc Les petites barrières en bois Qui étaient sur le côté Attention tout de même Freezer a eu Un petit problème Il va donc laisser sa place A Legit La fin de la carte Est-ce que ça passe ? Non ça ne passe pas Pour Legit Alors qu'il aurait pu récupérer Des points très précieux Et cette fin Qui cause de De vrais 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 Sousis pour les joueurs Legit qui prend Qui prend la pression Là il va Il va donc décider D'aller au finish Safe Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Mais attendez du coup Qu'est-ce qu'il se passe Oh les points Eh oui Parce que Legit Quand on est vers la fin Oh la la Oh la la Mais qui va se faire éliminer Pour le moment C'est assez flou Attention Donc là pour Les joueurs Ca va être important De Ca va être important De 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 finir Le plus tôt possible Et avec la meilleure position On l'a vu Au niveau des points C'est pas évident Je crois que Mysteria A fait une erreur Legit Qui vient de faire une erreur Gravissime Il va probablement Laisser sa place A pas mal de monde On a Enjoy Solokyo Qui vient de passer devant lui On a Feed Qui est derrière Feed soit disant Qui avait des petits problèmes De connexion Mysteria qui a fait une erreur Ici Il va falloir pourtant Aller empocher les points On va regarder du coup La fin Savoir un peu Qui respawn ou pas Est-ce que Mysteria est passé Mysteria est passé J'ai bien l'impression Legit vient de passer aussi Et attendez Donc Existence Qui prend 20 points Mysteria qui prend 17 points Legit qui prend 15 points Ca veut dire que Legit Passe en zone rouge Et là Et là les amis Et là c'est complexe Legit qui passe en zone rouge Existence Qui était pas dans une Qui était pas dans une bonne posture Juste avant Arrive à en sortir Et pour le moment Il est 12ème Il ferme la marche Il ferme la marche Des éliminés On a peut-être On a peut-être quelque chose Sur ce 32ème de finale On a peut-être quelque chose Est-ce que Heavy l'arrache quitte Non Il est toujours sur le serveur Mais Je crois qu'il a réellement Beaucoup de mal Ce qui m'étonne un peu Mais pourquoi pas Existence On peut aller sur la POV d'Existence Pour voir un peu Comment ça va se passer pour lui Attention Existence peut-être Il va passer entre les deux clôtures Il a pris un petit peu large La fin qui va être importante Freezer qui est juste ici Ça va jamais passer Ça passe jamais Et non ça passe pas Et là c'est la pression Et là peut-être Et c'est bien C'est passé Et là donc attention Feed qui pour le moment N'a pas terminé Mais c'est pas bien grave Et là attention Legit qui va prendre 22 points Mais attendez Mais attendez Mais attendez Mais Legit du coup Qui va remonter Dans la zone verte Et on arrive au dernier round Les amis Legit 210 points Freezer 220 Et nous avons surtout Mysteria à 205 Et Existence à 204 On y essaie maintenant Evil Là je pense que c'est terminé Il y a Feed qui est monté sur un caillou Je peux comprendre Je peux comprendre En même temps Ce caillou Il donnait envie Legit Dans une position Extrêmement confortable A la 5ème place Legit Alors qu'il est 12ème Je rappelle que c'est lui Qui ferme la marche Qui ferme la marche Des éliminés Legit Il va perdre du temps là-dessus On a QWERTY qui est ici Et je vais aller voir Mysteria Mysteria qui vient de repasser devant Attention On arrive sur la fin Mysteria à la 7ème place Est-ce qu'il peut terminer ? Il y a NRGZ C'est une 5ème place pour Mysteria Legit qui va prendre 16 points Mais attendez Mais attendez C'est exceptionnel Mais attendez Mais attendez Parce que là il y a 6 points d'écart Et du coup Mysteria qui va Devancer Legit A 1 point Mais non Je crois que c'est réellement le cas Je veux pas dire de bêtises Mais Mysteria Qui probablement A totalement clutch Et se retrouve à la 12ème place A seulement 1 point d'écart De Legit Et Mysteria du coup Ira en 16ème de finale Affronter Les différents adversaires Et bah ça c'était inattendu Et du coup Du coup incroyable Bravo NRGZ Et oui c'est grâce Grâce à l'erreur de NRGZ Quand même On s'était arrangé En privé avec Mysteria Bien sûr J'imagine Legit Que ce n'est pas Ce n'est pas Un manque de performance Ou de training Ou d'éléments comme ça C'est globalement Globalement Voilà Un arrangement Entre compères Au final Non mais je comprends C'est des choses qui arrivent Un peu aussi Sur la scène e-sportive On n'en tiendra pas compte Bon écoutez Les 32ème de finale Qui viennent de se terminer Donc là on va avoir Une petite pause Et le round numéro 2 Est censé démarrer du coup A 20h50 Donc normalement on a globalement 20 minutes de pause Je ne sais pas Si ça peut se lancer plus tôt En fonction des autres serveurs Ou quoi On verra Donc là quand on va Rafraîchir le document Normalement Nous allons avoir du coup Les différentes personnes Là comme vous pouvez le voir Il y a bel et bien Un système de seeding Où les gens vont être placés En fonction de leur performance Etc etc Donc on va analyser Un petit peu ça Plus tard Le serveur numéro 1 C'est terminé Le serveur numéro 3 C'est aussi terminé On va donc suivre Suivre l'évolution de tout ça En temps réel Et ça Ça fait plaisir En attendant Robin Hadry Merci beaucoup Pour les 27 mois Table bancale Pour les 3 mois Merci beaucoup Bonsoir Tommy 510 points Pour Carl Junior Visiblement Il n'est pas là Pour repeindre les fenêtres Si tu vois A mon avis Donc Non mais c'est propre Alors Au niveau des éliminés Du coup nous avons Pouleto Avec 231 points Soki Malheureusement Et Mr Spooks Qui n'a pas l'air d'avoir joué Qui ont été éliminés Donc Et c'est Nyxobi Qui s'en sort Juste pile poil Mais c'était quand même Très serré dans le groupe Visiblement Visuellement Qu'est-ce que nous avons Ensuite de l'autre côté Donc notre serveur C'est Legit Evil Et Existence Qui sont fait éliminer Probablement Si je ne dis pas de bêtises J'ai un peu peur De dire une connerie Parce que des fois Ma mémoire me fait défaut Vous comprenez A 22 piges Bon Ça commence à être Un petit peu compliqué Euh Trop rigolo Il y a Il y a Nexty Nexty qui m'a envoyé Les maps sont vraiment Ultra belles Que j'en suis devenu photographe Et donc Nexty qui s'est amusé A faire des petits screens De la compétition Sur les différentes maps Et c'est vrai que Quand on voit ceci Euh Hop Je récupère l'image Il n'y aura aucune royalties Hop Hop là Désolé Je prends juste un petit moment A votre avis Qui va gagner Et pourquoi Gwen Oh regardez moi ça Tous les serveurs sont terminés Alors qu'est-ce qui s'est passé Mais alors Jamy Qu'est-ce qui s'est passé Et bien serveur numéro 2 Du coup Gwen a fait 592 points Même pas 600 Ça dégoûte Euh Gwen a 592 points Et donc en éliminé Nous avons Maxime Mise à mort Tatan Et Krabby Qui n'était pas là Donc D'ailleurs On peut faire du coup Du lynchage Gratuit Avec du coup Mr Spooks Tonk Krabby Dazzle Hand Naskai Et Tomix Qui n'était pas présent Voilà Bravo Super De prendre la place De gens qui étaient motivés A votre place Ça régale Je suis sûr qu'ils avaient tous Un argument Bien évidemment Mais c'est quand même pas cool En attendant Serveur numéro 3 Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Legit Existence Evil Qui malheureusement Se sont fait éliminer Et serveur numéro 4 C'est Pamplemousse A seulement 2 points De Laris Et non pas le pain de mie Qui s'est fait éliminer Écoutez Écoutez Très intéressant La musique Est très clairement En train de me prendre le chou Minot Je vais revenir ici Et donc au niveau De la suite des serveurs Gwen a fait 14 fois premier Et une fois deuxième C'est vrai que ça dégoûte Au niveau du round numéro 2 Alors Mais qui allons nous voir Qui allons nous voir les amis Mais je vous le demande Qu'est ce que nous avons là ici Du coup c'est le top 9 plus Qui est éliminé En sachant que nous avons 1, 2, 3 Nous avons 12 joueurs Alors Tac, 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 tac Affineico, loco En fait il faut prendre le serveur Où il y a le moins de bons joueurs Parce que du coup il y aura du fight Mais c'est vrai que le 4 est pas mal Le 4 est pas mal Et en plus on peut suivre Mysteria Serveur 3 En conséquence On s'en fout de les suivre Ils vont passer à la suite C'est bon Qu'est ce que vous pensez du serveur 4 Comme ça on peut suivre Mysteria Alors On va retrouver les absents On va leur faire gagner un séjour A Fleury Mérogy Attendez parce que moi Je joue beaucoup à GeoGuessers Fleury Mérogy C'est quoi C'est le pire village de France Ah non Fleury Mérogy Radiographie de la plus grande prison d'Europe Alors c'est vrai que J'espère pas tomber là dessus à la Zilane C'est le seul truc Mais bref Donc serveur numéro 4 Bah écoutez Je suis en joie Fleury Mérogy Comme Regis Bien sûr Le moins de bon joueur C'est dur là Y'a que des bons joueurs Non non Ils sont tous dégueulasses Merci beaucoup Twing Orange Pour les 25 mois Tu nous régales Y'a même pas eu de train du scam En vrai ça dégoûte Mais bref Et on a Willux Actuellement ici Donc Voilà Alors attendez Est-ce que par hasard Je peux faire ça Oui Juste très rapidement Au niveau du serveur Au niveau des différents serveurs Qu'est-ce qui peut se passer Carl Spam Tony Barker Dunst Dunks Acid Kako Insane Freezer Liltrek Laris Heave Ok D'ailleurs je me demandais Est-ce que Est-ce que Carl Il live ou pas Oui il live Il live ceci Y'a Spam qui est en live aussi Donc très cool Très très cool C'est parfait En vrai le serveur 3 Il va y avoir du gros match Enfin serré je pense Elzinka Fitbitself Nyxo Hunter Ae Mokura Lanor Kranit C'est vrai aussi ouais C'est vrai aussi De toute façon Malheureusement On va pas pouvoir tout suivre Et on va On va Toujours rater des petits trucs Sur les différents matchs Mais bon Écoutez c'est comme ça C'est pas non plus très très grave Juste Je vais faire ça Voilà excusez moi Excusez moi Ouais Allez du serveur 3 C'est aller droit Oui oui Tout à fait Tout à fait Tout à fait Oh c'est tout fait C'est propre C'est propre C'est propre Autant suivre un serveur Qui n'est pas streamé Ça c'est sûr par contre Ça c'est sûr Mais à part À part la POV Ah bah oui On a dit car les spams Mais ils sont dans le même serveur Je sais pas Qui live dans les autres personnes Je sais pas Non mais écoutez Serveur 4 c'est très bien Serveur 4 c'est très bien Est-ce que par hasard Vous avez des questions Vis-à-vis de la compétition Du format Est-ce qu'il y a des choses Que vous avez pas compris Des mots que vous avez pas compris N'hésitez pas Bien évidemment C'est le but Surtout quand on a Des moments de pause Comme ça C'est le but Pour que je puisse Vous en parler Je viens de capter Que ma cam Est un peu désenguée Hop là C'est mieux C'est mieux C'est mieux Oui je reçois Quand mes billets Pour le jeu ? J'ai une question Comment on fait Pour aller plus vite Généralement Faut mieux train Mais tu vois Regarde ça tombe bien Tu as 12 minutes Pour t'entraîner Lanor Quel délice C'est absolument parfait Alors attendez Hop là Hop là Appui fort sur les boutons C'est une technique Qui marche En soi C'est une technique Qui marche C'est quand même Une technique Qui est répandue Depuis Depuis bien longtemps Tu regardes Tu vois Tu copies Pourquoi je n'ai pas Mes 144 fps Sur le serveur Ça malheureusement Moi je suis caster Je ne suis pas SAV Nadeo Mais probablement Qu'il y aura Il y aura des informations Et des indications De la part de De différentes personnes J'en suis sûr Ah oui Non mais c'est vrai Que c'est 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 Voilà Voilà Sachez le Sachez le Le skillhack.exe Tu sais Mine de rien Moi Dans Une grosse Une grosse majorité De mon expérience Sur Trackmania Et en particulier Sur En particulier Sur Trackmania Nation Forever Ça a été De jouer Avec le fantôme De quelqu'un Qui était bien Meilleur au dessus Ouais c'est normal C'est le furat Parce que du coup Parce que du coup Normalement Je suis Je suis sur cette scène Mais Mais oui Du coup Je jouais avec Le fantôme Des gens Qui étaient bien Meilleurs au dessus Pas forcément Le world record Parce que c'est pas C'est pas non plus Le meilleur réflexe A faire Vaut mieux avoir Quelqu'un Qui va être Qui va être Plutôt Voilà Dans un top A peu près A proximité De celui Dans lequel Tu te trouves Et du coup De copier Les trajectoires Au maximum Pour essayer De s'en imprégner Et de mieux comprendre Qu'est-ce qui fonctionne Ou qu'est-ce qui fonctionne pas Et honnêtement C'est une technique C'est une technique de fou Ça fonctionne Trop trop bien De faire ça Et ça permet vraiment De bien 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 apprendre Donc oui Au niveau de l'écran En fait c'est normal Parce que Je l'ai fait exprès Pour le bracket Mais c'est pas très grave Une seconde Ou deux secondes au dessus C'est le meilleur pour progresser Ouais c'est ça C'est pas mal pour ça Ouais Clairement La nord Est-ce que par hasard Vous savez Quels sont les joueurs Qui Qui montrent Leur Comment dire Qui montrent Leur POV Pour la compétition Je serais assez intrigué De savoir justement Qui est en live Qui partage quoi A quel moment Je trouvais ça Je trouvais ça Assez cool Speedself Nyxo Hop J'ai le droit A une petite bouteille Donc ouais Il y a Carl Junior Qui est là Yiiiouh Il y a Carl Junior Qui est là Gwen il live pas Il avait pas envie de live Il y a Spam Aussi Spam D'ailleurs Est-ce que c'est Est-ce que c'est le seul européen Alors européen Non Est-ce que c'est le seul Anglophone Ou non français Plutôt C'est plutôt ça Que je voudrais dire Ça fait combien de viewers Cumulés du coup Certement aucune idée Pour le coup On a dit qu'il le ferait Mais là Il est pas Il l'est pas Donc peut-être plus tard Oui Puis en plus Bon c'est vrai que Après les premiers rounds Si t'es en vocal Avec quelqu'un et tout Ça peut être sympa aussi Voilà quoi Ça peut être assez sympathique aussi Donc ça dépend Des habitudes de chacun Je regarde au cas où Si Je regarde au cas où S'il y a des Des petites informations A droite et à gauche Aussi au niveau du titre Je vais voir si S'il est modifié ou pas Il a été modifié C'est propre C'est propre Les 16ème commence à 20h50 Donc dans 8 minutes Exactement Donc bientôt Voilà Non Bendo Non tout à fait Tout à fait Je pense que Sardoche S'entraîne plutôt Pour La Zilane Ce qui me semblerait A peu près plus logique Mais ouais Speedself du coup Qui est en stream C'est cool C'est cool C'est cool d'avoir D'avoir les joueurs Présents comme ça Sur la compétition C'est sympa Et écoutez Il nous manque La map Désert Du coup Que pour le moment Vous n'avez pas forcément Eu l'occasion de voir Donc voilà Ah il y a Alpha En stream Nice Alpha le Alpha Alpha qui est dans Quelle bracket là Alpha 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 Ah oui Il est serveur 2 Alpha il est serveur 2 Sinon TMNF est dispo Sur une autre plateforme Que Steam Il ne marche pas Sur mon Steam Eu l'occasion Oui avec le launcher De base Pas sur Steam Du coup Moi j'ai globalement Jamais joué à TMNF Via Steam Après ça reste quand même Assez étonnant Que ça ne fonctionne pas Mais pourquoi pas Des fois c'est des choses Qui arrivent Ça fait sens D'ailleurs en parlant De la Zilad On a fait un petit moment De coaching tout à l'heure J'ai fait un petit moment De coaching tout à l'heure A Idan Il s'est bien amélioré Sur la map de la glace Là sur Boudug Donc ça c'est plutôt cool Et je me suis chauffé Pour leur faire une Je vous en avais parlé Un moment Mais c'est Je leur ai fait Une petite archive De D'exemples De runs Sur les différentes maps Justement pour Pour leur permettre De De s'entraîner Etc Waouh Trop lag Et je sais pas A quel point Ça va les aider Ou pas J'espère en tout cas Que ça va les aider Bien évidemment Mais du coup On a fait ça Ouais Spam qui est néerlandais Spam qui est néerlandais Mais qui live En anglais Ouais C'est la difficulté C'est qu'il y a Il y a deux compétitions En même temps Donc Je comprends pas L'arrivée sur la map campagne Je la vois pas J'ai l'impression Que c'est le toit De la maison Mais Tout à fait C'est le toit De la maison Après Il y a une arrivée Qui est Qui est de type Safe Donc qui est de type Facile à obtenir Mais forcément Qui est plus longue A obtenir C'est quelque chose Qui se fait Assez régulièrement Aussi sur Trackmania Surtout en compétition Parce que Ca amène de la compétitivité D'avoir Une Arrivée Qui est difficile Et une arrivée Qui est Facile à obtenir Mais c'est fou Comme Comme les gens Ont du mal Là sur la fin Pourtant c'est un drift Normal C'est assez étonnant Je dois dire Que c'est assez étonnant Miam les no drift Ah oui non Récuse Il y a surtout La Mister Autocup Aussi à côté Majoritaires Voilà C'est plutôt ça Ok très bien Très bien Très bien C'est parfait C'est juste parfait Faut pas avoir La flemme de Néo Non mais en vrai Prends plus large Siato C'est surtout ça Moi je dirais Tu prends plus large Et même sans Néo Du coup ça passe Faut juste pas Faut juste pas prendre La pression à la fin Mais Et même je pense Qu'à la limite Avec La Avec l'herbe De droite Du coup tu prends Un peu large Et tu tournes Et tu rentres là dedans Et ça Ça te suffit du coup Pour passer à la suite Je pense C'est un peu plus risqué Parce qu'avec Avec beaucoup de vitesse Ça peut un peu mal Se passer au niveau De l'herbe Mais voilà Mais regardez Comme c'est mignon Avec une meume Bien sûr Elle tire un peu la gueule Mais ça a l'air d'aller Quand même Salut Nelly Et voilà Siato Excellent Et donc Comme je vous ai dit Quand on arrive ici Sur ce checkpoint On avance là Soit à droite On a donc La fin Qui est un petit peu Plus complexe Parce qu'on a un virage Quand même Assez fort Alors qu'on arrive Avec beaucoup de vitesse Et en plus de ça On doit avoir Assez de vitesse Pour l'atteindre Et sinon Vous avez donc Une arrivée Qui est sur la gauche Et qui a Qui a absolument Aucune difficulté Apparente Mais Qui est plus longue Bien sûr Bien sûr Bonsoir Neiko C'est vrai que Il faudrait que je donne La Il faut que je demande A Isto Pour qu'on donne La vache En tant qu'objet Personnalisé A Zera Moi je pense Que c'est nécessaire Neiko qui est stressé Mais du coup Neiko T'es sur quel serveur Là ? Ah il est avec nous Oh mon dieu Il est avec nous Enfin Mutimulateur Dans TM Son rêve Il faudrait peut-être Que je lui en parle L'okitox Non mais Neiko Neiko Il suffit de safe Si tu fais pas d'erreur Ça passe A ce stade là De la compétition Par contre Au prochain round Ça va être un petit peu Plus difficile Gassar Oui oui bien sûr Oui 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 c'est sûr Là ça va être validé Ah je suis bête Oui d'accord Ok Je suis un petit peu bête Non mais c'est pas grave Après Ok très bien Très bien Très bien Je vous rappelle Je vous rappelle que ce soir Du coup il y aura Trois phases de compétition Trente-deuxième Seizième Huitième Les seizièmes Vont bientôt démarrer Dans une minute Une petite minute Tous les joueurs sont présents Sur le serveur C'est l'avantage Une fois que le premier round est passé C'est qu'il n'y aura plus D'effet d'absentéisme Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle Et on va pouvoir apprécier la suite de la compétition J'ai fait 6-3 round 1 Car j'étais Car c'était un serveur assez simple Ok Ah je suis désolé Vraiment le baillement C'est pas de ma faute C'est mon corps Il va te faire une piste Sur le dos de 800 vaches Tu vas voir Fou C'est mon rêve C'est juste mon rêve En fait Moi je veux Vous savez ce que j'aimerais bien voir C'est un escalier Créé à base de vaches Vous voyez Mais un escalier qui va Vers le ciel Donc finalement Une rampe d'accès vers le ciel A base de vaches Isto tu peux me faire ça Ou c'est trop demandé par hasard Je me demande Qu'est-ce qu'on va avoir comme map J'espère qu'on va avoir des airs quand même Parce que ça va vous permettre de la voir Parce que là on a eu l'occasion de voir Ah oui attendez Parce qu'il y a un easter egg ici A votre avis Qu'est-ce que ceci ? Alors Personnes qui n'ont pas vu la compétition Qui n'ont pas vu les maps Je ne vois pas Est-ce qu'il y a les murs ? Exactement Et on a aucun joueur qui s'appelle Arthur Donc tout le monde sera éliminé sur le serveur Dommage Et bien du coup On switch On se casse Je rigole Il y a des poules là Il y a de la Il y a de la poupoule Il y a de la poupoule Et bien écoutez En fait je ne vous l'ai pas dit Mais c'est qui ? C'est qui qui a trouvé en premier ? C'est Bendo Qui a trouvé en premier Et Bendo du coup Qui va être égalé Il gagne un voyage au Seychelles Pour 3 semaines Et non dommage Dommage Ressauki Écoutez Les 16ème de finale Se lancent Nous sommes sur le serveur numéro 4 Et on commence par la map désert Cette fois-ci c'est désert Montagne Et mer Avec globalement Et tout simplement Exactement le même système Que vous avez pu voir Juste avant Donc Donc voilà C'est absolument parfait On est Avec 3 maps 5 rounds par map Et les joueurs vont accumuler des points Pour passer à la suite de la compétition Mesdames et messieurs C'est Les 16ème de finale Alors Allons-y Allons-o Je suis en spec sur personne Nous avons donc un serveur composé de 12 personnes Mais seulement les 8 meilleurs Qui auront la chance de passer à la suite De cette compétition exceptionnelle Et Nous avons En parlant de compétition exceptionnelle Nous avons un joueur exceptionnel sous les yeux C'est Afi C'est Afi Joueur TMGL Joueur de talent Qui est dans notre serveur Et ça c'est plutôt cool Oula Oula ma tode Et nous avons Mysteria bien sûr Nous avons Mysteria qui est présent Honnêtement Parmi Parmi les joueurs que je connais pas trop Et qui peut-être ont moins de level Bah oui Au moins de level qu'un 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 Afi Bien sûr Mais c'est comme ça Euh Et ben Moi je me suis pris d'affection pour Mysteria On va le suivre Et Mysteria l'outsider Est-ce que Mysteria Après son fabuleux clutch En 32ème de finale Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir Et passer en 8ème C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir Alors que l'échauffement est bientôt terminé Nous avons Tommy Qui est un petit peu loin Tommy Tommy Qui Qui s'entraîne sur la fin de la carte Mesdames et messieurs Un petit sondage Est présent pour vous Et pourquoi pas un petit peu de bruit Pour votre joueur préféré Il y a eu une erreur dès le début Alors je ne sais pas qui Mais on va probablement pouvoir voir ça Un petit peu plus tard Mysteria du coup On est sur sa vue Et on va voir un petit peu comment ça va se passer pour lui Un petit peu de bruit Pour les joueurs Et potentiellement Votre joueur favori aussi Dans ce groupe là De 16ème Personnellement J'ai envie de suivre Mysteria Ça me fait rigoler On a pu le voir en 32ème de finale Donc c'était assez cool Mais là on peut voir Quand même quelque chose d'assez intéressant Il est actuellement 8ème C'est bien serré devant Mania Ben Qui vient de faire une erreur Sur le début de ce Ce petit pont Alors je ne sais pas forcément Même comment le décrire Mais un espèce de petit transfert Petit pont comme ça Et Mysteria Actuellement 7ème C'est plutôt positif pour lui Parce que forcément Il va avoir besoin De toujours être au dessus De la 8ème place En tout cas c'est quelque chose Qui sera bien pour lui On va se mettre en suivre tous Comme ça Nous avons Loco Loco pardon QWERTY aussi Qui est là Quelques joueurs Qui ont mal terminé Une 05.5 Un Mejami Quel est le world record De cette map Mais attends Je vais te dire ça tout de suite Euh 1.05.5 Euh Ah oui d'accord Ah ben c'est quasiment World record en fait Puisque le meilleur temps De Gwen C'est 1.05.508 Par exemple Donc voilà C'est vrai que C'est vrai qu'au final Bon Mysteria par contre Qui vient de faire une Une très très grosse erreur Dès le début de la map Et ça Ça vraiment Ça fait pas plaisir Ça je Moi je peux vous dire Je Je suis vraiment déçu Là par contre Mais c'est des choses qui arrivent QWERTY Qui a fait Un mauvais premier round Tout à l'heure Se retrouve dans une position Relativement agréable Ce qui est chouette C'est que dans le match live De droite Cette fois ci Nous avons tous les joueurs Donc je vais pouvoir Les suivre à la souris Et ça c'est cool Le pont On a vu des erreurs Là dessus Où une roue Peu se bloquer Un petit peu Sur le côté C'est des choses Qui peuvent arriver On a Loku Qui est là Mysteria justement Qui est loin derrière Probablement À la deuxième place Provisoire Loku Est actuellement Dixième Attention Neiko Qui a fait une erreur Il nous a exprimé Sans stress Du coup tout à l'heure On va voir comment Ça va se dérouler Tout ça Et écoutez Une neuvième position Pour Loku Et donc notre cher Mysteria Il termine à quelle position À la dixième place C'est pas non plus horrible Bien au contraire Alors qu'on va rentrer Du coup sur le troisième round Et Afi Afi beaucoup 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 trop Au dessus Mais Ça va Vous savez de toute façon Les compétitions sur Trackmania C'est vraiment l'entonnoir C'est vraiment l'entonnoir Donc au fur et à mesure Ça va s'affiner Et du coup Et du coup c'est vrai J'étais en train de me focus Sur Sur d'autres choses Mais Mais du coup Afi qui a fait Ah mais non Afi Il est là Il a fait une légère erreur C'est vrai que C'est vrai que du coup Ouais non non Énorme erreur Il est troisième Ouh Ça a failli être compliqué Il a failli toucher On va quand même aller voir derrière Mania Ben Qui est actuellement Notre douzième joueur Avec seulement 11 points Visiblement Ça s'est mal passé Sur la map Deserre pour lui Ça a touché là devant Ça peut donner l'opportunité A Mania Ben De remonter On a Neiko Qui est là aussi Et ce sera une Sixième position Mysteria Qui vient de terminer De son côté aussi Je ne sais pas A quelle place Et Loku Qui vient de terminer Je vous rappelle Que Ce qui nous intéresse ici Très majoritairement C'est le top 8 Enfin C'est les joueurs Qui ne sont pas dans le top 8 C'est plutôt ça Que je voulais dire Nous avons 12 joueurs Et c'est les 4 derniers Qui vont se faire éliminer On est actuellement Uniquement sur la première map Donc on va voir Au fur et à mesure De la compétition Il y a eu une erreur Il y a eu une erreur Dès le début de la map Et on est sur la POV De Loku On est sur la POV De Loku Actuellement Et ça se déroule Plutôt bien pour lui Neiko Du coup Qui nous disait tout à l'heure Qu'il était un petit peu Un petit peu stressé Pour le moment Pour le moment Ça se passe Ça se passe correctement Parce que Neiko L'avantage en fait Avec une map comme Desert C'est qu'il peut en profiter Au maximum Je pense Il peut essayer de safe On voit qu'il y a Différentes erreurs A droite et à gauche Son but à lui Ça va être de terminer Sans faire trop d'erreurs Essayer simplement De Voilà D'avoir un rythme En fait Tout simplement Trackmania C'est aussi C'est aussi une histoire de rythme Même si Même si on fait pas Comme de la F1 A faire des tours Et des tours Et des tours Il y a une histoire de rythme A avoir Et si Neiko Il arrive à rentrer Dans ce rythme là Ça devrait très bien se passer Pour lui Neiko actuellement 6ème Au classement général provisoire Donc Assez intéressant Bonsoir aussi Aux différentes personnes Qui rejoignent le stream Au fur et à mesure J'espère que vous avez passé Une agréable et douce journée Puisque Je suis là pour Permettre de passer Une bonne soirée C'est top ça C'est parfait C'est super Mysteria Qui vient de faire une erreur Dès le début Mysteria actuellement A la 9ème place Juste derrière Mate Method Method du coup Et Donc ouais Il y a une Petite erreur De la part de Mysteria C'est un petit peu dommage En parlant de Method Il est où ? Il est ici Au coude à coude Avec Mephisto et Loku Mephisto pareil Dans une situation Un petit peu Il y a quelqu'un Qui est parti En tonioc Sur le côté C'était assez drôle Afi et Dark Juste devant C'est quand même Bien serré Entre les différents joueurs Là On peut voir justement C'est assez étonnant De voir que Method est finalement Que Entre guillemets A la 8ème position Puisque Puisqu'il s'en sort Plutôt bien Mais attendez Parce que nous avons Loku Aussi juste derrière Loku Il a besoin de points Il a besoin D'énormément de points Loku Il est 20ème Actuellement Ça se passe Vraiment pas très bien Pour lui Oh Method Qui vient de fail Loku Qui va donc récupérer La 7ème position Et les 9 points Qui vont avec C'est vrai que Je ne vous avais pas Forcément parlé des points Mais 25 20 16 13 11 10 9 8 Et après Du coup 9 8 7 6 5 4 Je ne dis pas de bêtises Et donc Et donc voilà Donc Method Malheureusement Qui va faire dernier Et qui sera relégué A la 10ème position Provisoire Et donc La première map Vient de se terminer Avec Avec un panel de points Un petit peu complexe Pour certains des joueurs Il va falloir vraiment Vraiment remonter Pour le coup Ok très bien On est de retour Sur la map montagne Une map qui va être cruciale On a vu finalement Montagne C'est assez rigolo Parce que C'est une map Qui est simple Quand on la regarde Et en réalité Je pense que C'est l'une des plus compliquées A avoir une bonne régularité dessus A être rapide A enchaîner Toutes les choses nécessaires De la bonne manière On a d'abord ce premier drift Donc ça pareil C'est à dire que Les buses là Mais je sais pas ce qu'il y a On est où là exactement J'ai pas demandé à Istou La localisation de cette montagne Parce que D'un point de vue D'un point de vue D'un point de vue Buse Volatile Etc C'est assez violent Mais bon On y reviendra Donc il y a ce jump De précision Et de vitesse Aussi qui est complexe Le but étant De le prendre De gauche à droite Et donc voilà Là ça a été plutôt bien réalisé De la part de Siato Mais je pense qu'il pourrait Prendre un petit peu plus à gauche Ça pourrait être un petit peu Plus intéressant En attendant Donc on a On a deux passages Qui ont été analysés Juste avant Bon là on a la piste Ici Elle est pas forcément Très difficile Ici Ça va être très important Le but est de passer Le plus à gauche possible Pour avoir une bonne trajectoire Récupérer ce saut là Bon malheureusement Siato qui a fait une erreur Mais c'est pas très grave Ensuite le but Ça va être de sauter Bien sur le côté Comme ça On a vraiment la possibilité De récupérer La pente La pente herbeuse D'une meilleure manière Qu'ainsi Et ensuite On se dirige Vers la fin De la course Vous avez les petites commandes Au cas où Je vous renvoie vers le formulaire Si jamais vous avez envie De participer Et tenter de gagner Un voyage exceptionnel au Japon Ainsi que Tout un tas D'autres petites choses On en avait parlé aussi Et on y reviendra Un autre moment 500 euros Au total De De différentes choses A vous faire gagner Et bien vous avez Le formulaire Et ensuite vous aurez D'autres éléments Alors que Meithod A failli Sans Ok ça se passe bien Par contre pour Meithod S'il arrive à Enchaîner sur ce job Là il est un petit peu trop A l'intérieur du virage Il a décidé de perdre en vitesse Donc ça se passe bien Pour lui Il a vraiment Sécurisé sa trajectoire Et donc ça C'est plutôt Très bien de la part De Meithod Il a l'air plus à l'aise Que ce qu'on a pu voir Tout à l'heure Sur la map des airs Meithod actuellement Dixième au classement Général provisoire Il va falloir en profiter Pour essayer de remonter Meithod Vous voyez là Ça saute très à droite Alors que QWERTY a atterri Le plus tôt possible Et va engranger Du coup Beaucoup de vitesse Excellente performance Affi et Dark A quelques millième D'écart Les uns des autres Et c'est Mephisto Qui ne va Pas très bien s'en sortir Et là ça y est Ça commence vraiment A se resserrer Entre les joueurs Et donc Mephisto Qui va terminer A la deuxième position Les points Et les scores Qui se resserrent Au fur et à mesure Meithod Mysteria Locu Et Mephisto Dans une situation Difficile On va essayer De suivre tout ça Oh Double erreur Et c'est Mania Ben Et quelqu'un d'autre Si je dis pas de bêtises Quelqu'un qui vient De dérafler Un arbre Ça fait perdre De la vitesse Mephisto Ce drift Il va être important Ça a l'air d'être bien géré De la part de Mephisto Il y a possibilité D'en ranger Beaucoup plus de vitesse Que ça Mais c'est déjà très bien Le drift Qui était long aussi Quelques joueurs Qui tombent dans la neige Ils vont perdre De la vitesse Et quelqu'un Qui vient de se prendre Un conifère Dans la face Bien sûr C'est quelque chose Qui arrive assez régulièrement Ne vous inquiétez pas En tant que spectateur Vous ne risquez rien D'un point de vue Conifère Mephisto Avec cette 6ème position Et étonnamment On apporte Un karma Plutôt positif Au joueur Peut-être même Une meilleure place Que ça Et oui C'est une 5ème place Pour Mephisto Et les 11 points Qui vont avec Et il a réussi A récupérer Une place Juste devant Loku Et donc Ça va être Une égalité parfaite Entre les deux joueurs Et oui Bien sûr qu'elle est pas mal Cette map Bien sûr qu'elle est pas mal Je trouve que D'un point de vue compétitif Elle est hyper intéressante Là la difficulté Par contre On peut le voir C'est l'écart de points Entre Maitod Par exemple Et Mysteria Mephisto Loku Déjà 10 points d'écart Entre les joueurs C'est beaucoup C'est beaucoup On dirait pas comme ça Mais c'est vraiment beaucoup Oh là là Mysteria Oh là 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 C'est dommage C'est dommage Parce que ça partait bien Il avait engrangé Une excellente vitesse Et Et malheureusement Il n'en a pas profité Loku Sur cette Sur ce jump Le chemin est encore Un petit peu long Il est 8ème Comme Comme sa position Au scoreboard Mais surtout Le problème C'est qu'il y a Mania Ben Juste devant lui Et Mania Ben C'est son concurrent principal Bah Loku Qui va toucher C'était vraiment Pas le moment Oh là là C'est désastreux Ce qui se passe Pour Loku Mysteria Qui C'est des choses Qui peuvent arriver Je pense que vous avez A peu près tous Connu ce feeling Où déjà Bon le tire-fesse Ça commence à te faire Un peu flipper Etc Mais bon C'est pas grave Et ensuite T'arrives T'es en haut de la piste Et là on te dit Bon bah maintenant Il faut descendre Et Mysteria C'est exactement ça Qui s'est passé Il s'est retrouvé Face à la pente Le stress La boule au ventre Et voilà quoi Il a tout donné Quand même Pour remonter Cependant C'est seulement Une 12ème position Et peu de points Qui vont avec Method Qui se fait donc Reléguer un petit peu Derrière Même si c'est provisoire Regardez les points En haut à droite Mania Ben 69 Seattle 68 Method 66 Ça va probablement Se jouer entre Ces 3 joueurs Pour Pour l'élimination On va rester attentif Et ça va être Beaucoup plus compliqué Du coup pour Mysteria Mephisto Et Loku De remonter Ou alors Ou alors Il va falloir que Oh Il y a une erreur là Ou alors Il va falloir que Que l'un de ces joueurs Fasse vraiment Une excellente performance Sur la dernière map Mais c'est pas évident Mais attendez Regardez Regardez où est Mysteria J'avais pas fait attention Je rappelle aussi Que les premières positions Sont extrêmement gratifiantes Mysteria qui s'en sort Très très bien Il faut absolument Pas de choc la fin Oh c'est excellent C'est excellent Ce jump de la part de Mysteria Mais j'avais pas vu Mais il y a Loku Qui est ici Pour une 3ème position Mania Ben Qui vient shipper Cette 4ème place Et ça sera seulement 11 points Pour Mysteria Et c'est là Où ça peut être frustrant Et difficile C'est que Mysteria Du coup se trouve 5ème Et fait seulement 11 points Alors que le 3ème Va en faire 16 Et il en aurait bien eu besoin Mais Robert Je vois pas ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu racontes Bref 5ème et dernier round Du coup De cette seconde carte De ce 16ème de finale Neiko Il en est où Neiko Neiko actuellement 5ème C'est Mania Ben Qui va faire une erreur Et on va essayer De prêter attention On a Mysteria Qui est ici Neiko peut-être Oh Afi Excellente trajectoire De la part de Afi Afi Dark et Tommy Vraiment quasiment Roue dans roue Depuis le début du match Et Neiko Neiko qui arrive à la fin On a Luko Qui est là Enfin Luko pardon Oh non Siato Quelle erreur Siato qui est pas dans une position Favorable en plus de ça Donc à surveiller Mysteria qui est loin Et Siato Et Mysteria Qui était vraiment Très très loin Il y a Meithod Qui était loin aussi Attendez Qu'est-ce qui se passe là Au niveau des points gagnés C'est Mania Ben Qui n'en gagne pas Il va gagner seulement 4 points Alors que Willox S'envole avec les 13 points Attention incroyable Attention incroyable Ce qui est en train de se passer Et oui en effet Et oui en effet Meithod qui à la base Et finalement se retrouve Se retrouve dans une situation délicate On va essayer de voir Comment ça va se passer On est de retour en mer Avec cette map Avec cette map Alors justement On l'a vu Elle nous a fait l'introduction Des 32ème de finale Donc là on va essayer De se concentrer un peu là dessus Sur ce 16ème Ça va être de plus en plus intense Attention 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 On est parti Au niveau du format du coup Les joueurs se bataillent Simplement en round On n'est pas encore en mode cup Le but pour eux Est d'accumuler le plus de points possible Sur chacun des rounds Et essayer de s'en sortir Pour continuer l'aventure Nous sommes en round De déchauffement Donc ne vous inquiétez pas Aucun de ces joueurs là N'est dans une situation à risque En tout cas pour le moment Et Et donc en effet Un système en round Où les joueurs Sur 15 rounds Doivent accumuler Le plus de points Et malheureusement Les 4 derniers Seront éliminés Totalement de la compétition Il n'y a pas de système De loser bracket Ou quoi C'est pas forcément quelque chose Qui se fait beaucoup sur Trackmania On est plutôt sur de l'élimination directe Et forcément C'est pas évident Et tout à fait comme quelqu'un l'a dit Il y a en effet Un certain nombre de partenaires Mais pour une raison logique Compte tenu de Tout ce qu'il y a à gagner Que ce soit Cool Que ce soit d'un point de vue joueur Ou d'un point de vue spectateur Il y a quand même beaucoup de lots Assez exceptionnel à gagner En attendant On est parti les amis Pour cette dernière map Les 5 derniers rounds de cette map Et Bah écoutez Selon vous en fait Selon vous tout simplement Qui va pouvoir passer à la suite Là entre Entre Mephisto Mysteria Loku Et Maytod Malgré le retard de points C'est faisable pour Chacun de ces joueurs Il va falloir faire une performance Digne de ce nom Bien évidemment Mais c'est faisable en tout cas Et je pense que c'est le plus important A retenir On va aller sur la POV de Mephisto Point WP Probablement pour Waypoint On est parti Mephisto Oh Il y a une erreur devant Ça va lui donner une place Et c'est une erreur de Maytod en plus Donc Erreur très très importante On a Loku Juste à côté de Mephisto Il a perdu beaucoup de vitesse Neiko qui va pouvoir remonter Malheureusement Mephisto ne pourra pas Gagner de place supplémentaire C'est une dixième place C'est un petit peu compliqué Et Mysteria Qui a fait combien là Sur le round Mysteria qui fait septième C'est neuf points dans la poche Ça peut être intéressant Ça peut être extrêmement intéressant Mesdames et messieurs Les points Les maniabens qui s'envolent là Avec 97 points Avec Loku juste derrière 85 Et Maytod à 92 Il y a eu une erreur Dès le début Je n'ai pas vu qui c'était Mais il y a vraiment une erreur De fou dès le début Maytod On est sur sa POV Mais on va Très rapidement changer Parce qu'on n'a vraiment pas envie De rester dans ce cercle De lag infernal Mysteria Notre fabuleux Mysteria C'était plutôt bien pris Il a réussi à récupérer Pas mal de temps Sur ses adversaires Ce passage qui est important Et la fin Il y a beaucoup de temps A gagner sur la fin Il faut prendre le plus Intérieur possible Est-ce que quelqu'un Va faire une erreur Sur le passage Né du phare J'ai pas l'impression Oh Willox Oh Willox Neko qui a dit J'ai eu ma pire fin Et Neko qui a fait Ah oui Neko qu'on ne voit pas du tout En fait Neko qui a fait 13 points Ah mais si Il est là Il est quatrième Il est quatrième Excusez-moi Mania Ben Et bien Visiblement En fait Parmi les joueurs Parmi les joueurs Qu'on souhaitait suivre Et regarder Les joueurs du bas de tableau Et bien Le problème C'est que Mania Ben M'a l'air tout à fait à l'aise Sur cette map Et forcément Oh Mania Ben L'erreur L'oeil du saumon C'est bon C'est parti L'erreur de Mania Ben On a Loku Qui va essayer de De s'en sortir Et récupérer du temps Sur ses adversaires Loku qui était bien parti Mais je sais pas pourquoi Il s'est fait extrêmement bien rattraper Le but ici D'atterrir le plus tôt possible Pour récupérer Pour récupérer l'adhérence Afi toujours premier Tommy qui a un petit problème Il va laisser sa place à Loku Est-ce que Loku peut dépasser Méthode avant la fin De cette map Non Et Loku qui va prendre 10 points Et Méthode qui va en prendre 11 Et Mania Ben Qui a fait une petite erreur Alors si ça continue comme ça Il faut que Loku Tente tout Ah mais à chaque fois Que je donne un point positif Pour un joueur Il fait exprès de crash Après c'est insupportable 13 points d'écart Entre Loku et Mania Ben Seulement deux rounds De disponibles Ça va être extrêmement difficile Même si c'est faisable Je vous propose d'aller voir Loku On a vu qu'il y avait une erreur Mais de la part d'un Bah de la part d'un bon joueur Je pense que c'est Dark Mais attendez Mais attendez Loku peut-être Alors qu'il était dans une position Extrêmement favorable Le problème pour Loku C'est qu'il y a Mania Ben Devant lui Et ça c'est pas une bonne situation Et il s'est fait tellement rattraper Alors qu'il était deuxième Pendant un moment Il est maintenant huitième Et sur cette fin Tout droit Ça va être impossible de rattraper Aïe 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 C'est dommage Ça trage lui donne une speed de fou Mais il perd la guère on dirait Probablement oui Au niveau de l'herbe C'est vrai que c'est Un concept que peut-être Parmi d'entre vous N'êtes pas forcément au courant Mais certes Sur Trackmania Les voitures sont automatiques Mais il y a une vraie possibilité De gérer le passage de ces vitesses Il y a quelques petites stratégies en jeu Qui nous permettent de gérer le passage de ces vitesses Et en particulier sur des surfaces comme l'herbe Où ça va être très important Parce que si vous faites un mouvement Qui va être trop brusque Par exemple sur le côté Vous pouvez Vous pouvez plutôt que de passer une vitesse au dessus Ça va être l'inverse Ça va passer une vitesse en dessous Puisque la voiture se retrouve dans une situation De grosse perte de vitesse Et doit du coup descendre en une vitesse Et c'est à ce moment là Que vous allez perdre Beaucoup Beaucoup de vitesse Ça fait beaucoup de vitesse en une seule phrase Vous avez compris Et Eloku malheureusement Qui Fera une huitième position Et ça m'a l'air du coup Terminé Mania Ben S'en sort Aisément Vitesse 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 La vitesse Mania Ben Du coup Avec ses 135 points Loku qui était derrière Avec 115 points Écoutez c'est terminé Pour ses 16ème de finale Bon Je vous avais prévenu Non mais les temps d'affi Il faut pas regarder C'est pas bien Il faut pas regarder C'est vraiment pas bien Je vous avais prévenu Forcément que En 16ème de finale 32ème de finale Et tout Il se passe pas non plus 10 000 trucs De fou Mais on a eu des situations Des situations assez intéressantes Même dans le bas de tableau Donc moi je suis Ravi Et donc La prochaine étape Qui nous attend C'est Les Les huitièmes de finale Logique Je vais juste Enlever la musique Et vous montrer du coup Le Bracket N'est-ce pas Le bracket Qui est présent ici Alors Comment ça se passe Qui va au round numéro 3 Donc pour le moment On n'a pas forcément D'indication Je sais qu'il y a le match De Lanor Lanor qui a fait 11ème Malheureusement Et qui va être éliminé Et oui On va parler des codes Pendant la pause Sois-y mon cher Sois-y Parce que ça y est C'est le moment Le moment de vous régaler Pause de combien de temps C'est une pause De Sois-y 30 minutes Non pas du tout C'est une pause De soi-disant 20 minutes Voilà Du coup Je vais juste mettre Un brin de musique Parce que comme ça Au moins Il y a quelque chose En fond Mais c'est le moment De vous régaler Cher Chers spectateurs Alors Si bien évidemment Vous êtes intéressé Par Tout ce qu'il y a à gagner Le voyage au Japon Etc Vous avez probablement Déjà rempli le formulaire Mais maintenant C'est place Au code Et pour ça du coup On a une petite commande Normalement C'est Soisy Dans le chat Qui s'en occupe Donc si vous avez besoin De poser des questions Etc Ce sera pas via moi Ce sera via Soisy Qui est là pour vous Dans le chat Donc N'en profitez Profitez-en C'est plutôt ça Que je voulais dire D'ailleurs Donc vous allez avoir Un code A rentrer Sur une petite page Internet Et vous allez voir Euh Et oui exactement C'est vrai que quelque chose Que j'ai pas ajouté C'est que C'est pas juste un voyage Au Japon C'est un voyage au Japon De 5 jours Tout frais payé Pour donc 4 nuits Et avec des places Pour le Tokyo Game Show Voilà Mais alors Donc forcément Ça veut dire que Dans la date du voyage Ce sera en proximité Du Tokyo Game Show Euh Qui J'avais cru comprendre Parce que c'est pas forcément Un show Que je me suis dit Que j'allais faire un jour Mais que j'ai cru comprendre Qui normalement En septembre C'est ça Quelque chose comme ça Tokyo Game Show 2021 Bah il a été delay Ah c'est ça Euh Du 30 septembre Au 3 octobre Euh Ah mais non Mais 2021 Mais euh Oui non mais ok Mais j'imagine Qu'il y aura des infos Plus tard vis-à-vis de tout ça Donc sinon Ce sera 2022 C'est ça Exactement Exactement bien sûr Je peux participer Mais normalement La fille a le droit De participer Alors Ça y est Donc du coup Maintenant vous avez accès A cette page Où vous allez donc Pouvoir ajouter Euh C'est le 2022 A gagner ok C'est sûr et certain C'est le 2022 Donc vous avez maintenant Accès à cette page Qui est donc dans le chat Et Sois-y dans deux minutes Va pouvoir vous donner un code Vous pourrez donc Ajouter le code Ou appuyer sur entrée Et Indiquer Le petit code Qui va avec Bon il y a votre email Bien sûr Pour bah oui Si vous mettez pas votre email On vous contacte comment Au final Hein Bon bref Il a pas encore été donné Et dans le chat Est-ce que vous êtes prêts Pour le code Non mais quand même En fait je sais pas Si vous vous rendez compte A quel point c'est un truc de fou Ce qu'on vous fait gagner Euh Oh le chat Là On se réveille ou pas Là quand même S'il vous plaît La galère avec le stream Sur téléphone C'est pas notre problème ça Ouais Voilà On veut du bruit Dans ce chat Le code est le Mesdames et messieurs Le code est le 15-15 Le code Le code Le code Le code est le 15-15 Afin de participer Donc C'est parti Rentrer le 15-15 15-15 Bien sûr Luxembourg Comme dirait Romain Alors Département 15 Le Cantal Bien sûr Bien sûr Bah écoutez Pour Romain Ce sera Ce sera le 15 Si fort Le site Qui renvoie Sur ton live Mesdames Ça compte Je t'ai donné dans le chat Si je gagne Je l'ai donné dans le chat Je gagne un voyage aussi Oui oui bien sûr Bien sûr Sois-y Le code sert à quoi en fait Avoir plus de chances de gagner Exactement Tout simplement Accroire tes chances de gagner Et 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 Donc Au niveau du premier code A la limite On pourrait très bien faire un point d'exclamation code Pour 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 Là les huitièmes de finale Qui servira pour les huitièmes Et Qu'on Qu'on changera Et On enlèvera du coup Pour Bientôt Et donc en effet Il y a d'autres choses à gagner aussi Il y a 500 euros de lot en tout genre A gagner Donc Peut-être que vous n'aurez pas La chance de gagner Le voyage au Japon Mais Vous pourrez gagner toute autre chose J'ai cru comprendre Qu'il pouvait y avoir des cartes cadeaux Amazon Steam Et Différent Différents sites Voilà Donc Donc Il y a d'autres choses à gagner Est-ce que tu peux répéter STP J'ai pas compris Pourquoi il faut un code Il y a un site Il y a un site Ce sera dans le point d'exclamation code J'ai plus le lien Il est où le lien Le lien je l'ai plus Mais en tout cas Il y a un point d'exclamation code Qui va arriver avec Le lien du site Et le code à rentrer Tout simplement Voilà Si il y a une RTX 3080 à gagner Je prends aussi Et bien ça tombe bien Sulfura Parce que moi aussi J'aimerais bien Voilà Plus tu rentres de code Plus il y a de chances A gagner J'ai gagné un voyage au séchelle En trois semaines Au frais de Wingo Perso J'oublie pas Bah écoute Ça tombe bien Parce qu'attends Attends justement Attends je prends les billets Là pour toi Je prends les billets De seconde Ok Exactement Et du coup Alors ça tombe bien Parce que du coup Ok c'est bon Voilà c'est bon Donc là normalement T'es en plein voyage avec moi C'est vrai que C'est pour deux personnes Donc je me suis dit Que j'allais t'emmener avec moi Et voilà Écoute Écoute on y est Regarde attends Je te fais voyager Deux secondes Ah Il n'y a pas beaucoup De Google car Qui se sont rendus Au séchelle visiblement Bon une vue satellite C'est bien en vrai Non Non c'est vrai que Niveau Google car Ça a l'air léger Est-ce que tu vas recueillir Les appréciations Des joueurs en lice C'est à dire Pazitea Est-ce qu'il serait possible Peut-être d'avoir Une explication Un petit peu plus accrue De De ton commentaire Donc là on voyage Il y a une Indian bank Ici Est-ce que tu parles Peut-être d'un Point de vue interview Par hasard Je vous fais voyager En live Les amis Moi je Voilà C'est vrai que En plus de ça En ce moment On fait du géoguisseur Tous les jours Donc c'est vrai Qu'en termes de voyage On en fait des choses On en fait Donc ça y est Vous avez le point D'exclamation code Le lien pour entrer le code Qui augmente votre chance De gagner Ah par contre Dans le point D'exclamation code Tu peux mettre Tu peux mettre le 15-15 Du coup là C'est le 15-15 Le code à ajouter Et la commande S'auto-détruira Dans 30 minutes D'accord Pazitea Non Actuellement non Possiblement pour la finale Mais généralement C'est Les moments d'interview C'est tout simplement Des moments de malaise Avec des joueurs Qui n'ont absolument Rien à dire de spécifique A part le fait Qu'ils sont contents De gagner Et qui finalement Au fur et à mesure Des années Et des expériences D'interview Est une expérience Globalement désagréable Pour tout le monde Et quelque chose Qui a un apport Au niveau du stream Proche de 0% En termes de En termes de Fun et de plaisir Donc c'est vrai Que maintenant C'est quelque chose Qu'on évite Voilà Parce qu'on s'est rendu compte Que c'était moyen Au global Donc 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 on évite Ça marche bien en F1 Mais bon C'est pour d'autres C'est pour d'autres raisons Le site est très très beau Ouais c'est vrai Dur dur pour les joueurs Non mais c'est vrai En même temps On peut pas leur en vouloir Le joueur il est là En mode Bah ouais putain C'est un truc de fou Je suis super content Bah c'est vrai que j'ai gagné Comment j'ai fait pour gagner Bah en vrai J'ai roulé vite Par rapport aux autres Putain Désolé Y'a Romain qui revient à chaque fois J'ai roulé vite Par rapport aux autres Je me suis entraîné à fond Bon NRGZ Y'aurait une interview Juste pour toi A la fin de la soirée Ça te va ? Ah mais si tu te proposes Moi y'a aucun problème Y'a Y'a vraiment Y'a vraiment aucun problème Bon attendez Je vais enlever Enlever cette page Bref Ouais Donc ça C'est vrai que je voulais vous montrer le site Là vite fait Tac Ah Ok c'est bon Boum Petit site Donc vous avez le site Avec l'accueil Bien évidemment Avec l'explication du projet Les gains Avec le voyage à Tokyo Y'a des goodies à gagner Voyage à Tokyo Voyage à Tokyo Donc ça c'est moi Et ma gueule D'ailleurs au final On m'a pas changé Bah super Moi je vous donne des photos Et tout On change pas Non mais bref C'est pas grave C'est pas grave Y'a aucun problème Je suis pas fâché Non mais je suis pas fâché C'est pas grave Les partenaires du coup Forcément Qui est très important Qu'on remercie Bien évidemment Vis-à-vis de ce projet là Parce que voilà Sans tous ces partenaires Du coup rien ne serait Rien de toute la compétition Serait possible Et de tout ce qu'on vous fait gagner Ne serait possible N'est-ce pas Les codes sont utilisables Une fois par personne C'est important Au niveau du programme Là vous avez l'avancée du programme Par exemple C'est plutôt pas mal C'est plutôt C'est plutôt cool Enfin l'avancée du programme Le programme Plutôt d'ailleurs Le passage concours Où vous pouvez participer En répondant du coup Au formulaire Je vais pas le faire Parce que Parce que Je voudrais Je voudrais quand même pas Gagner Le voyage à votre place Ce serait un peu dommage Elle est très bien cette photo Non mais la photo est pas mal Mais c'est vrai qu'elle date d'il y a deux ans Donc J'ai un peu changé entre temps Les photos étaient tellement lourdes Qu'on avait peur de faire crash le site Ouais 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 Cherchez les excuses Donc voilà Mais le site est vraiment très très cool La compétition reprend dans dix minutes Dans dix minutes Pensez à aller boire un coup Et manger Bien sûr Et ce sera donc Le dernier round de cette soirée Ah ça y est On a les On a les On a les serveurs Alors là c'est très important Quels serveurs ont choisi Parce que là Seulement le top 4 Passe à la suite D'accord Donc là il faut prendre le serveur Où il y a le plus de gros joueurs Par exemple Carl Junior Gwen Neiko Nico Mania Ben Hunter Acid Nixotica Coco Tommy Shad Siato NRGZ The Insane Cranit Heave Vous êtes tous en mode le 1 Alors c'est pas parce qu'il y a Carl Junior Qu'il faut dire le 1 Au cas où quand même Et c'est vrai que par contre Carl Junior live de son côté Donc est-ce que c'est vraiment Quelque chose d'intéressant Que de caster un serveur Où il y a déjà un live dessus Pas forcément Clem Dark Tony Dam Willox Arthur Kaku Helsinka Ok Afi Chaz QWERTY Alpha Spam Aedra Dunst Et Feed Hydra Dunst Feed Spam Afi Oh Oh c'est insane ça par contre Ça veut dire qu'entre Afi Spam Hydra Dunst Et Feed Il y a quelqu'un qui passera pas Ouh le 4 Et là du coup Coco Tommy NRGZ Heave Ah Je veux pas être méchant pour les autres joueurs Mais c'est vrai que Il y a pas mal plus de chances que ce soit eux qui passent à la suite Parce que là CarlGwen c'est sûr Et ensuite on a quoi Je sais pas C'est chaud Le 4 est bien En même temps moi j'ai un truc qui m'embête pour le 4 C'est que C'est triste mais Ça va être très très dur pour QWERTY et Chaz Alpha je sais pas à quel point il a train donc faut voir Mais du coup Moi je dirais Go sondage Entre Je dirais entre le 1 et le 4 Le 2 il est pas spécialement intéressant en vrai Il y a Clem Dark Et le 3 c'est un peu différent En vrai Entre le 1 et le 4 un petit sondage s'impose Pour ses 8ème de finale Ok Le sondage est envoyé J'ai pas une assez bonne qualité pour voir les noms C'est les choses qui arrivent Ouais en fait c'est ça C'est vrai que le problème c'est que le 1 Il y a CarlJr qui live Donc ça sert à rien en fait J'ai oublié J'ai oublié Non mais de toute façon vous votez pour le 4 Vous savez quoi même moi je vote pour le 4 Oum Alors Je vote pour le 4 Perso je supporte AFI mais bon normal Ouais 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 Non non c'est bon Gega t'inquiète Là il choisit pour le code Parfait Sur le 4 Ah mais putain sur le 4 Il y a spam qui live Ah c'est vrai Ah c'est vrai Ouais non mais en vrai le 4 Il est intéressant En fait le 4 il est quand même vraiment intéressant pour le coup Ouais il est pas français C'est vrai En vrai le 4 est intéressant Le sondage est là quand même pendant un bon petit temps encore Mais je pense que le 4 est vraiment intéressant Parce que le 4 il y a vraiment ce facteur Ce facteur Il y a un de ces 5 très bons joueurs qui va se faire éliminer quoi Oui ouais c'est bon Jouez pas sur les mots avec CarlJr On vous voit hein On vous voit attention hein Attention Tiens je voulais check un truc Non c'est bon C'est bon c'est bon Ok Carl vs Gwen Mais il n'y a pas de Carl vs Gwen Puisque les deux ils vont passer Carl vs Gwen Ce sera Peut-être là Ou là T'inquiète Et d'ailleurs D'ailleurs on espère On espère avoir des photos de Gwen à LA Bien sûr Alors spectateur Ok on va sur le 4 du coup ça commence à 21h40 Donc dans 5 minutes exactement Ok 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 Vous êtes bon Vous êtes bon Oh regardez Regardez là Ah bah là c'est bon Sur le 1 2 places pour 6 Sur le 4 4 places pour 5 C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Il nous manque qui là Sur le serveur Attendez je regarde vite fait Au passage je vais changer de scène Peut-être Alpha Non Alpha il est là Chaise C'est horrible de l'appeler chaise J'ai vraiment l'impression de ruiner son pseudo Alors que c'est vraiment pas le but Mais c'est l'impression que ça me donne Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Bon sinon ça va de votre côté Vous avez bien tout compris un peu Tiens d'ailleurs on peut mettre les petites lights derrière C'est quoi comme couleur ? Oh ça va c'est bien Ça va c'est bien D'ailleurs Hop là Oui de votre côté tout est bon Niveau compréhension Niveau 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 des maps Au niveau du format Au niveau de tout ça Tout va bien Il n'y a aucun problème Sinon n'hésitez pas Comme d'habitude Comme d'habitude N'hésitez pas Est-ce qu'il y a des vaches dans cette map ? Il y a surtout des vaches dans cette map C'est là où on a vu la vache tout à l'heure Regardez Regardez Me C'est fini ce soir Ça continue demain Ce soir c'est uniquement les premières phases de qualification Et demain c'est les phases finales Demain c'est les phases finales Ça rend bien Ça rend quand même bien Avec la map et tout là Est-ce qu'on peut voir la pauvre de la vache ? Attends Elle est où ? Me A niveau argumentaire c'est léger Imaginez Incarner une vache et dire me Et voir dans le chat Franchement il y a eu du bon taf pour l'event GG J'ai du mal à savoir Si c'est ironique Ou si pour le coup C'est vraiment C'est vraiment le cas En termes de Si c'est un avis Vraiment sincère Et honnête Mais Le leak du nouveau RP de Wingo Bien sûr Bah ouais on fout le meu On fout le meu Ça commence quand ? Ça commence dans une minute Je donne de ma propre personne Ce n'était pas en lien avec le meu C'est sincère C'est le staff qui sera content Moi j'ai rien fait Moi je suis juste là pour commenter les courses Et essayer de vous faire rire au moins un peu Mais voilà C'est tout Le problème c'est que Je n'ai pas le museau qui bouge en même temps Oh Ah Ah c'est propre Gilipied Je ne sais pas s'il y a d'autres POV intéressantes À faire Il y a quoi ici ? On peut faire une POV poule C'est la farm cup ouais Ok on est parti Damel Pouleto bien sûr Oh putain c'était Mott Mais je ne connaissais pas cette emote Je sais où mettre mon prochain prime Elle est incroyable cette emote Bon allez on est parti On se remet dedans C'est les phases de poule D'un On se remet à fond dedans du coup C'est le warm up On commence sur la map campagne Et donc Pour cette phase de la compétition Nous avons exactement le même système C'est à partir de demain Où on sera probablement dans un format de cup Mais on y reviendra demain Pour le moment on est en round Les joueurs vont donc réaliser 5 rounds Sur 3 maps différentes Comme d'habitude Avec exactement le même format Que ce que vous avez pu voir précédemment Au niveau de la répartition des points 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8 Donc forcément les premières places sont extrêmement importantes En particulier si vous souhaitez remonter dans la compétition En attendant En attendant C'est l'échauffement On est sur la map campagne Et vous le savez Ça va être intense D'ailleurs je suis un peu deg Parce que généralement Sans prétention Mais la poule je l'imite plutôt bien Et là C'était vraiment moyen Je vous en referai peut-être plus tard Mais c'est à cause du RP de Romain Et faire la poule avec un accent du sud C'est un peu dur Mais on est parti On enlève la musique On va remettre la musique du jeu On est parti C'est le tout premier round Les amis Sur C'est 8ème de finale N'est-ce pas Et on est actuellement sur la POB de chaise Alors j'ai un petit peu mis chaise Dans une Voilà Dans Plus en bas du tableau Moi j'ai hâte De voir Si justement Il va me faire mentir Me faire dire l'inverse Pour le moment Il est à la 8ème position Un start un petit peu moins rapide Que ses adversaires On a Spam du coup Qui est tout devant Afi Donc les joueurs à regarder De haut niveau Donc on a Spam Afi Dunst Hydra Et Rive Et les joueurs Qui seront probablement Un petit peu plus en dessous Donc c'est QWERTY Alpha Et chaise Donc voilà Il va falloir regarder un petit peu tout ça Regarder les erreurs aussi Des bons joueurs On arrive sur la fin de la map C'est en train de se jouer Entre Spam et Afi Afi qui va probablement récupérer La première position Et là vous voyez Ça y est C'est très serré Entre les différents joueurs Moins d'une seconde Entre le premier Et le dernier Donc Ça commence vraiment A s'intensifier Je vais changer le titre Au passage Et on est parti Route numéro 2 Route numéro 2 De cette compétition De ce 8ème de finale Alors qu'il y a eu une erreur Un petit peu dès le début QWERTY est très loin C'est très difficile C'est très difficile pour QWERTY De remonter Les joueurs ont quand même 30 secondes pour terminer Donc c'est un point Qui est assez important Et là actuellement C'est chaise Qui en profite beaucoup Chaise 1 2 3 On pourrait même croire Que c'est C'est probablement Les mots de passe De ses comptes aussi Chaise Oh Hydra Qui a touché sur le côté Alors qu'il était en train De remonter Et chaise Qui va pouvoir récupérer La position de Dunst aussi Il y a beaucoup de points A venir récupérer Là dessus Faut pas fail la fin Et non c'est bien réalisé De la part de Chaise Qui va récupérer La troisième place Et Et là c'était Un petit peu moins stacké Entre les joueurs Alpha malheureusement Qui va finir A la 8ème position Et là vous voyez A droite vous avez le tableau Entre ceux qui vont passer A la journée de demain Et ceux qui vont se faire Éliminer Définitivement De la compétition Donc gardez un oeil N'hésitez pas aussi A me tenir au courant Si vous constatez De potentiel Denguerie La meilleure campagne C'est vrai que vous avez oublié La campagne bretonne Je suis un peu déçu aussi En tant que 50% breton Mais bref En attendant Aedra Un petit peu en retrait J'ai mis Aedra Aussi sur Sur Comment on dit C'est quoi l'expression Quand on met quelqu'un Sur un niveau assez élevé Placer quelqu'un Sur la sellette La sénette Le scénique Le renault Le renault sellette Je sais plus Mais en tout cas Aedra Qui est actuellement 6ème Il n'y a pas beaucoup de points A récupérer la 6ème place Feed Qui nous a fait un petit peu peur Alpha qui a perdu De la vitesse Et donc Aedra va prendre Une 6ème Une 5ème position Et c'est Chaises Malheureusement Qui va finir Finir 8ème Alpha qui va venir Récupérer des points Et QWERTY 7ème pour le moment C'est un petit peu difficile Un piédestal A la limite Oui tout à fait Ah placé sur la sellette C'est l'inverse Comme quoi On en apprend des choses Avec le chat Twitch On en apprend tous les jours Avec le chat Twitch C'est très dur à dire Mais bref Chaise N'est-ce pas Chaise Actuellement Il est 6ème Avec 32 points Égalité avec Aedra Il s'en sort A merveille Je me dois de le dire N'est-ce pas D'ailleurs Je vais aller regarder Au niveau du ranking Au final Chaise Il est 21ème Au niveau du ranking global Qui a été réalisé Sur les phases de qualification Donc si Chaise Arrive à Aller en 16ème de finale C'est incroyable Afi qui vient de faire une erreur Et qui va donc Laissez sa place Est-ce que Chaise peut prendre une 2ème position Malheureusement non Ça se joue à 2000ème Avec Dunst Juste à la fin Alpha qui ne va pas passer La fin Il va falloir Refaire le saut Mais ce sera tout de même Une dernière place Bon écoutez Comme on est Ah non 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 Attendez Il y a quoi comme map du coup Comme map on a Mer et désert D'accord Sur la mer On fera un rune Only Rome Ah oui mais attendez Proche de la mer Comme ça En plus c'est la mer Donc on est forcément dans le sud Donc Voilà Quand même pour respecter un peu le sondage On est sur la POV d'Alpha Alpha qui a fait un très mauvais round juste avant Il a peut-être la possibilité de se racheter Et venir récupérer des points extrêmement précieux Spam A fait une erreur dès le début Dunst aussi Ça peut donner l'occasion A Oh non Oh le no drift de Alpha Donc no drift qu'est-ce que c'est C'est quand C'est quand vous allez tenter de faire un drift classique Mais que malheureusement Soit vous n'avez pas assez de vitesse Soit vous n'avez pas mis assez d'angle avec votre voiture Soit les deux Et là du coup Et bien Et bien Et bien Alpha C'est un no drift à Hydra Qui va venir sniper A 10 millième Chaise Les huitièmes se jouent toutes en même temps Donc ça veut dire qu'à la fin de ce match là La soirée sera Officiellement Terminée Au niveau de cette Trackmenia Travel Cup Vikuska vite fait J'ai quoi J'ai 20-30 heures de jeu A peu près tu vois Deux millième Deux millième Dix millième C'est vrai Mais Ce qui est important de voir vis-à-vis de Chaise C'est que Il ne fait pas partie des Des favoris Loin de là Et il est quand même Ex aequo Une fois de plus avec Hydra Et a seulement deux petits points De feed Donc vraiment Il est absolument pas Dans une Dans une mauvaise posture Bien au contraire Il faut juste continuer comme ça Ah mais je me suis totalement trompé En fait Il n'y a pas Reeve Sur Sur ce serveur Mais c'est pas bien grave Il aurait eu six points de plus C'est vrai Bien sûr Mais Il a encore bien le temps Pour venir récupérer tout ça Alors L'échauffement Qui se termine gentiment Encore une vingtaine de secondes J'en profite pour vous rappeler que Demain La journée démarrera A 14h30 Sur Mon Mon live Afin de De vous présenter un petit peu Le programme de la journée Etc Ça se déroulera De 14h30 Jusqu'à environ 19h Entre 18h et 19h Donc Voilà Allez On est parti Avec le premier round Sur cette map Maire Pour La Trackmania Travel Cup Et pour le moment On est encore sur la POV de chaise Forcément c'est un joueur Assez intéressant à regarder On peut voir que pour QWERTY et Alpha C'est beaucoup plus difficile D'essayer de revenir un peu Dans les points On va quand même garder un oeil On peut voir Certaines trajectoires ici Qui donnent Beaucoup plus de vitesse Là il y a Feed Qui a pris une trajectoire Beaucoup plus en intérieur Sur le passage De l'herbe Je crois que Quelqu'un a fait une erreur QWERTY Qui va taper sur la droite Malheureusement On a Alpha Ici Qui a Feed Boulette aussi Mais attendez Chaise Qui va peut-être Venir récupérer Une seconde position C'est extrêmement important Ça pour le joueur Je rappelle que si Chaise arrive Par exemple A se qualifier Ça peut Ça peut vraiment Éliminer un très gros joueur Donc attention Il est très rigueux Chaise C'est vrai Alpha c'est la safety car Alpha qui a un petit peu Plus de mal Mais On verra Bon alors Petite question Qui est supporteur de chaise Là dans le chat Oh là là Alpha Un checkpoint de retard Ça fait beaucoup Feed Qui est parti un petit peu Trop sur l'extérieur Ah oui d'accord Le but est de jump Le plus à gauche possible Ok je vois Chaise Qui remonte Malgré un départ Un petit peu difficile Le jump qui a été bien pris Il est arrivé assez tôt Sur la route Et là La fin de la map Oh Ah ça c'est dommage L'erreur De chaise On a regardé un petit peu Afi ici devant Hydra A la septième position Et Il a de la Il a beaucoup de chance Chaise Parce qu'il a fait une terrible erreur Et il se retrouve quand même A la cinquième position Et Hydra A fait une erreur aussi Mais attendez Mais il y a Feed Et Hydra Qui se retrouvent En bas Mais qu'est-ce qui se passe C'est un truc de fou Ce qui est en train de se passer En fait Chaise Chaise a vraiment La possibilité D'éliminer Deux excellents joueurs Il a eu beaucoup Beaucoup de chance Sur le round précédent Il va falloir en profiter Afi Afi Qui touche Très important Ça ça veut dire Quand il y a un très bon joueur Qui va faire une erreur Ça va laisser La place potentiellement À quelqu'un devant Et Où est Chaise Chaise n'est pas forcément Dans la meilleure posture Il a bien pris l'adhérence Au niveau de la route Donc ce qui était Assez intéressant Et il y a Il y a Alpha aussi Qui est plutôt bien placé Feed Qui avait eu un petit peu De mal tout à l'heure Mais Chaise Déjà 10 points d'avance Sur Feed C'est quand même Assez important À noter Attention Chaise qui remonte Sur Dunst Une troisième place Provisoire Et qui va être validée Hydra Qui va récupérer La place juste derrière La quatrième Et c'est Afi Qui va terminer La huitième position En prenant Un petit bain De soleil Pardon Et en parlant De soleil Vous ne trouvez pas Un peu Qu'on a un sacré Cagnasse Sur cette plage Mignac Mais bref Mais bref On est sur le round Numéro 4 Là directement Avec actuellement Afi Sur votre écran Et attention Attention Ce round Qui peut être Absolument Dévastateur Il ne faudrait pas Que l'un des joueurs S'enfade un petit peu Hydra Peut-être Sur ce premier virage Hydra En effet Actuellement À la cinquième position On voit Kiedenst Qui avait fait une erreur Un petit peu Tout à l'heure Est-ce que Chaz Chaz Le joueur Qu'on a un peu Envie de soutenir Malheureusement L'erreur de Chaz Ah Mignac C'est dommage Ça c'est vraiment dommage Alpha Il y a une erreur Devant de la part De QWERTY Aussi Feed peut-être Feed a des points Récupérés sur son adversaire Chaise Pour le moment Ça se passe correctement Feed Il va peut-être profiter Des erreurs De ses adversaires Et en effet C'est une quatrième position Pour le joueur Et ça Je peux vous le dire Moi C'est Plutôt propre Parce que là Entre le can Il y a assez la plage Moi Si j'avais commencé Le round ici Je me serais arrêté Au premier virage Hop là Parasol Et ça repart Ouais Non mais c'est vrai Que ce que nous explique Un petit peu Romain Est assez Et assez Enfin Romain Est assez intéressant Alors en tout cas Pour le moment On est sur le round numéro 5 Proche de la fin De cette map On va donc se concentrer Un petit peu Parce que ça va bien Les conneries Deux minutes Et donc QWERTY QWERTY Il est actuellement Septième Avec 92 points Et là regardez Entre Chaz Et Feed Ça s'est grandement Resserré Feed a fait que Des bonnes performances Depuis un moment Chaz qui malheureusement A touché le caillou Et il le sait Quand on touche Quelque chose Sur Trackmania Ça ralentit beaucoup trop Il n'aurait jamais pu passer Le saut d'après Et donc c'est un petit peu compliqué Il y a Hydra Qui récupère beaucoup de vitesse Là dessus On a Alpha aussi Qui arrive à rentrer Un petit peu plus Dans le top 4 Et c'est plutôt intéressant Chaz malheureusement Ça va être une Huitième position Et Feed Où est Feed Et Feed a fait premier J'ai pas vu Feed a fait premier C'est dommage Alors De retour sur la map Désert On n'a pas forcément eu Beaucoup l'occasion De la voir ce soir Donc c'est plutôt cool Surtout vu le match Qu'on a actuellement Spam actuellement La première position Avec 200 points Suivi de Afi à 197 Et vous pouvez voir Feed Qui est passé Donc de la 5ème position Provisoire A la 3ème Grâce aux 25 points Qu'il vient de récupérer Donc ça c'est Ça c'est Extrêmement crucial Pour le joueur Chaz Ex-Echo Avec Hydra Avec 125 points Le petit prodige Qui va peut-être Nous décevoir Mais en tout cas Il nous aura fait rêver Il nous aura fait rêver Il n'y a pas de Romaine Pour La map Désert Alors En attendant Alpha a récupéré Des points aussi Mais ça va être Vraiment difficile Ou alors Il faudrait que Il faudrait que Alpha arrive à enchaîner Beaucoup de ronde En étant dans le top 3 Mais pourquoi pas Est-ce que Chaz Il a le drapeau De C'est l'Autriche Non C'est le drapeau De quoi Je sais plus Drapeau Autriche Ouais Le drapeau de l'Autriche Peut-être qu'il est Autriche Peut-être qu'il est Français Oula Feed a crash Ça c'est sûr et certain Je vous le garantis Feed A totalement crash Au niveau du serveur Et donc ça C'est très embêtant Pour le coup Parce que La compétition va démarrer Le ronde va démarrer Feed est actuellement Troisième Et suite à ça Il pourrait totalement Se faire éliminer Donc C'est bien évidemment Pas quelque chose Qu'on aimerait voir Chaz On est sur sa POV Actuellement Il a beaucoup à gagner Il va falloir assurer Les ronde On a Chaz Et Hydra Côte à côte Ouais Feed à déco Mais toujours pas Totalement En fait Ça donnerait même l'impression Que c'est peut-être Son ordi Qui a crash Ou quelque chose Comme ça C'est pas cool C'est vraiment pas cool Chaz Là il a besoin Que d'une chose C'est battre A Hydra Et Chaz Pour le moment Ça se passe bien Malheureusement La trajectoire Un petit peu trop extérieure Va permettre à Spam De le doubler A Hydra De le rattraper grandement Est-ce que Chaz Sur la fin de la map Peut s'en sortir Pour essayer de doubler Non Ce sera une cinquième position Et donc un écart de points Inévitable Avec Hydra Et là La grosse tristesse Par contre C'est vis-à-vis de Feed Qui est au tout 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 début Je sais pas Ce qu'il a Ce qui lui est arrivé Ou pas Le souci C'est que Je vais envoyer un message À Nexty En lui disant Serve 4 Feed Deco Parce que Comme Nexty Il gère tout En automatique Il n'y a pas d'admin Attitré Sur chaque serveur Pour mettre des matchs En pause Ou des choses comme ça C'est Tout va Tranquillement En fait Enfin tout Tout se gère Automatiquement Ok Il y a une pause De 30 secondes Pour permettre à Feed De 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 repartir J'ai bien fait d'envoyer Un Un petit message On va voir C'est vrai que 30 secondes Ça peut être Ça peut être un peu léger Spam qui propose D'attendre Que Que Feed Revienne Il faut juste voir Si tout le monde Respecte ça Il y a un break De 1 minute de plus En espérant Qu'il ait La chance Et la possibilité En tout cas De revenir Entre temps Ce serait bien Ce serait bien Forcément Un petit qui indique Ce serait un problème D'internet Ce serait un problème D'internet Et les joueurs Insistent sur le fait Qu'ils ne Ils ne trouveraient pas Ça problématique D'attendre un petit peu Pour que Feed Puisse rejoindre Écoutez Écoutez Moi je reviens avec vous On va attendre un petit peu Je pense que Vu que les joueurs Sont à fond Pour attendre Ce sera probablement Le plus intéressant Ah son Ok Ok c'est bon C'est bon Énorme Bon du coup Vous ne me reverrez plus Jusqu'à la fin De la soirée Puisque voilà C'est quelque chose Qui peut arriver Le lien entre La cam Et le micro Qui peut faire ça Mais bref C'est pas grave Donc ouais J'espère que J'espère que Feed Va pouvoir rejoindre Ce serait le plus intéressant Bah après Ils n'ont pas tort Dans le sens où C'est le dernier round Il y a Il n'y a Il n'y a rien besoin D'attendre après Etc Donc autant Autant en profiter Maintenant Autant faire ça Maintenant Ouais Oubliez pas Vous avez le point d'exclamation Code C'est le dernier reminder En effet Qu'on va vous faire Afin d'avoir encore Plus de chances De gagner ce voyage Au Japon Plus tous les goodies Qui vont avec Et bien Vous avez Le point d'exclamation Code Qui vous donne Les petites indications Nécessaires Pour savoir quoi faire Et tenter De gagner tout ça Bien sûr Bien sûr Bien sûr Oh là là Le clip Le clip de la poule Qui a été utilisé Super 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 Ça déforme Directement Mes propos Super Ça serait horrible Qu'il soit éliminé A cause d'un crash Oui non mais Oui c'est sûr Donc en effet Il est toujours pas là Puisqu'on peut pas voir Le Enfin il y a le bonhomme Avec Avec le truc coupé Et Écoutez On va juste patienter Est-ce que vous auriez pas Une anecdote A nous raconter En attendant Est-ce que Parmi vous Quelque chose Quelque chose Quelqu'un Aurait eu Quelque chose Dans sa journée A raconter Comme anecdote Quelque chose Potentiellement de cocasse De rigolo Je ne sais pas Je ne sais pas parler De toute manière Mais là j'ai pas de vache Pour animer Donc c'est un peu chiant Tu vois Attends Est-ce que je peux faire Par contre Est-ce qu'il y a autre chose Parce qu'après Une POV Pas l'ignée C'est vrai qu'en termes D'imitation C'est léger Tu vois Enfin C'est C'est pas Bref Enfin Bref Pen stop Parce que Enfin En gros Tu vois Si je fais Là Une POV Cactus Enfin Voilà Il n'y a pas D'animal On n'a pas Un petit easter egg J'essaye De trouver Un animal Mais il n'y en a pas Ah super Mais ça sert A quoi De faire ça Ah bon D'accord Bref Ah si Attendez Il y a un animal Non pas vraiment Je peux faire Un POV De panneau Alors Oui Sur le voyage Mais c'était Il y a quelques années Une femme a porté plainte Contre l'agence de voyage Car il y avait des poissons Dans l'eau Et ça a effrayé Ses enfants J'ai envie De péter un plomb Moi je suis dispo Que pour les anecdotes Malheureuses ou foireuses On accepte aussi Je me suis fait éliminer De la Travel Cup Parce que mon PC Fait des black screens Et est en train de crever Mais c'est Giga chiant Pour les tours C'est très très chiant J'ai fait découvrir GeoGuessr A ma famille Ils ont tous aimé Parents boomers compris Du coup je suis content Ça c'est trop bien par contre Idem J'ai fait découvrir GeoGuessr A des amis Quand j'ai mis Wingo Quand j'ai mis Wingo en fer Quand tu leur as montré Que j'en faisais par exemple J'ai repris le kart Après un an Et j'ai battu mon père Pour la première fois En 9 ans Stonks Impropre Quand j'ai vu Wingo en fer Ok 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 Les trucs avec GeoGuessr En vrai c'est trop bien C'est trop trop bien Il y a des trucs Tellement cool à faire En plus de ça Tu peux vraiment partager ça Avec tout le monde Très facilement Enfin C'est juste cool quoi C'est juste cool Ça régale Est-ce que tu crois que tu battrais des agents de voyage à GeoGuessr ? C'est possible Parce qu'ils ont pas forcément Les petits tricks Que je peux avoir C'est possible Et les autres serveurs ça en est où ? Bah je pense que c'est pas encore terminé Je vais checker très rapidement De voir si Non c'est pas encore terminé Donc j'ai pas forcément d'infos Moi même de mon côté J'ai commencé Temporis Et du coup c'est bien ou pas d'ailleurs J'ai voulu faire du feu à l'ancienne aujourd'hui Bois et un peu d'essence J'ai essayé d'allumer le feu Mais il a jamais voulu démarrer Donc j'ai mis l'essence Et avant même que je puisse approcher le briquet Grosse flamme J'avais la tête pas loin Du coup plus de moustache Plus de poils de nez Et heureusement que j'avais mon bonnet Sinon plus de cheveux non plus Mais putain Mes légumes Carl vient de couper son live D'accord ok D'accord ok Youngo est-ce que tu vas faire du GTA RP dans le futur ? On en a fait hier Et ça reprend demain soir A la fin Une fois que la Travel Cup est terminée J'irai manger Et je relancerai pour du GTA RP Donc à probablement 20h30 Ouais Alpha on s'amuse bien là L'année dernière avant de partir en vacances Je me lève Je me prépare à partir Bah non Ma machine à laver a explosé C'est à dire C'est à dire Explosé C'est à dire De 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 quelle manie Enfin de Comment Mais je pense que Feed il a rage quitte Il a vu que Chaise il allait le battre Il a rage quitte De l'eau dans toute la cuisine Putain mais quel enfer Quel enfer sérieux Personne n'a envie de ça Alors Alors Ok je vais checker le bracket Vite fait Voir s'il y a eu une update Comme vous m'avez dit ça Non pour le moment Non pour le moment il n'y a rien Ça devrait arriver dans pas très très longtemps Mais Bon bah écoutez ça reprend Merci pour Pour m'avoir accompagné Dans ce meublage Ça reprend Et Malheureusement Sans feed Voilà En tant que panneau Allez on est reparti On est reparti Donc ouais malheureusement C'est sans feed Suite à Suite à son problème C'est un peu triste Mais Mais en tout cas Je pense que Les joueurs ont été Tout à fait Fairplay Et aimables A A donner au maximum Pour l'attendre Alpha Qui vient de faire une erreur Là dessus On rappelle On rappelle Chaise Qui a du coup Encore plus de chances De pouvoir se qualifier Grâce à ça Cependant Il va falloir battre Aedra Et Aedra a l'air tout de même Très chaud sur cette map Donc Ça ne va pas être chose facile Je ne sais même pas Au niveau des rounds Où est-ce qu'on a On en est Parce que Il y a eu pas mal de rounds Qui sont partis On est au tour numéro 2 sur 5 Du coup Donc il y a 4 rounds Celui-là compris Alors attention On arrive bientôt vers la fin Il y a Spam qui se rapproche Dangereusement de Chaise Justement Dunst à la première place QWERTY Qui va faire une troisième position De son côté Et essayer de récupérer des points Et Chaise avec les 13 points aussi Donc ça c'est absolument parfait Alpha qui va arriver Ça c'est très bien Très bien Très bien C'est parti On est parti Alpha Actuellement sur sa POV Dernier de ce groupe Avec 113 points Ça va être très difficile Pour lui de De pouvoir rattraper ses adversaires En quelques rounds Afi toujours premier Chaise aussi qui est présent Il y a Spam ici Et QWERTY qui s'en sort vraiment bien Sur cette map désert Map complexe Map qui est globalement redoutée Par beaucoup des joueurs Et attention Il y a une erreur devant De la part De Dunst Si je ne dis pas de bêtises Spam aussi Qui est en train de remonter Alpha malheureusement Qui touche là dessus Ça ça va Ça c'est vraiment dommage Pour ce joueur On a Aedra Qui est tout dernier Bon dernier actuellement Chaise Qui a peut-être l'occasion De venir récupérer des points Il y a un point au dessus De Aedra Chaise Dans le classement général Donc Ça devient de plus en plus intéressant Chaise peut-être Attention à la fin Allez ça va safe Et terminé C'était le plus important Bien sûr Ouais Au niveau des rounds Du coup il reste deux rounds A partir de maintenant D'ailleurs ça me fait penser Que à la fin de ça Je A la fin de tout ça J'aurais juste à vous parler De quelque chose Vis-à-vis de ce que tu dis Aux Ager J'aurais besoin De vous parler de quelque chose On est reparti Il nous reste donc deux rounds Les amis Pour clore cette soirée Cette première soirée De Trackmania Travel Cup Donc ça va être très important Aedra avec un start Un petit peu moyen Aedra qui est dans le rouge Actuellement Joueur Montpellier eSport Il y a quelqu'un Qui a touché juste avant Et je crois que c'est Chaise Non c'est pas Chaise C'est peut-être Alpha C'est en effet Alpha Qui a touché Aedra un petit peu Trop sur le côté On est en round 4 sur 5 C'est bugué dans le chat A cause des pauses Ne vous inquiétez pas Attention Duns qui a failli toucher Sur le côté C'était vraiment très très clos Chaise Qui revient avec une trajectoire intérieure Exceptionnelle Beaucoup de vitesse Qui lui permet de récupérer La troisième position Provisoire Et je dis bien provisoire Parce qu'il est parti sur le côté Malheureusement Chaise est parti à l'erreur Et il ne va pas faire Le résultat qu'il souhaitait faire Très probablement Aedra justement Qui s'en sort beaucoup mieux Que sur le round précédent Actuellement quatrième Il pourrait peut-être Tenter de remonter sur Dunst Et récupérer cette position Mais ça risque d'être complexe Et en effet Et en effet On s'en va personne qui rejoigne Et donc Dernier Unique Et dernier round Sur cette map désert Et mesdames et messieurs Nous avons Chaise A 171 points Aedra A 170 points Ça se joue Maintenant Pour Leur qualification A la deuxième Journée de Trackmania Travel Cup Et actuellement Je suis sur la POV de Chaise Où est Aedra ? Aedra est juste Un petit peu derrière Il n'a pas touché le mur Heureusement Sinon ça aurait été Terminé du coup Pour Aedra Chaise Qui est juste Tout juste devant Pas d'erreur Pour les deux joueurs Aedra qui arrive à remonter Très grandement Trajectoire inter Prise De grippe aussi Au niveau du sol Un petit peu rapide C'est tombé sur le côté De la part de spam Sur ce dernier round On va aller sur la POV de Chaise Qui est juste un poil derrière Ça se joue à un point Je vous rappelle Donc en fonction de leur position Je ne sais même pas Ce qui se passe S'il y a inégalité d'ailleurs Attention Chaise qui peut revenir Là dessus La trajectoire d'ici Va être extrêmement importante Il est un petit peu trop large Aedra au contraire Qui a réussi à prendre Une trajectoire inter Mais attention Pourquoi Chaise arrive à remonter Aussi fort Aedra Avec une très bonne trajectoire intérieure Aedra Qui récupère la troisième position Et malheureusement Et très malheureusement Ce sera l'élimination De Chaise Qui se sera battue Jusqu'au bout Terrible nouvelle Absolument terrible nouvelle Aïe 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 Mais non Oh la vache Ça s'est vraiment joué jusqu'au bout Ça s'est vraiment Vraiment joué jusqu'au bout Alors Du coup ce qu'on va faire C'est que Du coup maintenant Je ne peux plus afficher ma cam A cause de ce qu'on a eu tout à l'heure Du coup ce que je peux faire C'est rester tout simplement Sur cette vue là On va aller sur le braquette Et je vais vous montrer Ah non mais c'est tellement clos Sur ce qui vient de se passer Et donc au niveau du braquette On n'a rien pour le moment Non on n'a rien pour le moment Ça va être actualisé du coup Dans quelques minutes Ne vous inquiétez pas Je vous montre le braquette Et donc ce sera Il n'y a plus d'autres matchs C'est actuellement la fin du coup De cette première journée De Trackmania Travel Cup Donc bravo aux joueurs qualifiés Bien évidemment Et J'ai hâte de voir Et l'interview de NRG Non mais en vrai C'est pas C'est pas nécessaire C'est pas C'est pas spécialement nécessaire Tu sais Hop là Donc je regarde un petit peu Je regarde un petit peu Ok Oh la vache Ce dernier match Je m'y attendais pas Bon forcément très déçu Pour Feed Qui tombe dans une élimination Bah Pas méritée C'est logique Puisqu'il n'a pas pu jouer Cette dernière map Je pense qu'il va forcément Être très déçu aussi Re-alpha Alors le tourisme Ça donne quoi ? Bah au moins T'étais dans la thématique Oh la la Je suis un connard Euh Oh la la Oh la la Oh la la Franchement pas mal Ok très bien Ok très très bien Y'a pas de problème Écoutez Ronde numéro 3 Pour le moment On a pas d'indication supplémentaire Donc on va voir Bon alors Qu'est-ce que vous en avez pensé De ce dernier match là Et des maps au global Moi j'attends vos retours Au niveau des maps C'est surtout ça qui m'intéresse Parce que C'est 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 très particulier en fait C'est vraiment très rare D'avoir des maps de ce style là Dans une compétition Et J'ai hâte d'avoir vos retours Vis-à-vis de De l'impact D'un point de vue spectateur De voir un peu ce que ça donne Comment Comment c'est visuellement Est-ce que c'est cool De voir les joueurs se battre Sur ce genre de map là N'hésitez pas en tout cas N'hésitez absolument pas On va avoir les derniers résultats Là dans peu de temps J'imagine Je présume Peut-être pas Je ne sais pas Pas ce soir valide Mais ce sera demain soir Ce sera demain soir Là ce soir c'est un peu C'est un peu dur Très rapidement Soyez il y a un deuxième code ce soir Il n'y aura pas de deuxième code ce soir Il n'y a eu qu'un seul code Donc forcément Les deux autres codes Ce sera demain Les maps sont insane Les cashpiles sont insane Le staff est insane Siato qui régale Siato joueur en plus Donc ça régale En vrai je trouve ça tellement mieux Que des maps normal Et au top aussi C'est cool d'avoir des retours positifs Comme ça Pour le moment J'avoue que j'ai assez peu vu De retours négatifs Globalement sur La compétition de manière générale Et tout ce qui est en glove Donc c'est chouette Ouais bien sûr N'oubliez pas le premier Le premier Alors attendez Ok Ok très bien Ce genre de map nécessite Pas mal de train Mais il y en a eu Des rounds close quand même Donc j'imagine Que les joueurs ont eu La motivation J'imagine aussi Oui c'est vrai L'orga est vraiment Au petit oignon aussi Bon alors attendez Il se passe quoi là Au niveau du résultat Qu'est-ce qu'il se passe On n'a rien Ou c'est quoi Attendez Je ne sais pas Si j'ai l'impression De même plus avoir Le bon lien A ce stade là Non c'est si J'ai le bon lien Mais je ne sais pas Donc ouais Un dernier rappel aussi Au niveau de la participation Pour vous en tant que spectateur Pour gagner tout plein de choses Bien cool Vous avez le formulaire Dans la commande Qui est juste au dessus de vous Juste au dessus du chat là Vous avez la commande Avec marqué le concours Avec NewGo Typeform Qui vous renverra vers le formulaire Vous inquiétez pas Il n'y a aucune donnée Personnelle A donner Tout simplement Il n'y a pas de soucis Vis-à-vis de ça Donc voilà Vous pouvez tout simplement Vous occuper du formulaire Plutôt cool comme cup Surtout qu'on passe pas De top 64 A top 32 Du coup on peut jouer Plus longtemps Bah oui c'est vrai Bien sûr C'est vrai c'est vrai Il y a vraiment cool Montagne trop bien A train mais à régule GL Ouais tout à fait Les autres maps sont vraiment cool Sauf désert vraiment dur Désert Désert ouais C'est vrai qu'elle est Un petit peu plus particulière Il y a des passages de précision Qui sont un peu difficiles Etc L'orga est folle Je me demande qui c'est Mais je me demande aussi C'est un truc de faux Alors attendez J'ai juste un message A écrire Donc voilà Donc voilà Bah écoutez Ah ça y est Alors Au niveau des éliminés Du coup Donc serveur numéro 1 On a eu Mania Ben Acid Nico Et Neiko Malheureusement Serveur numéro 2 Nous avons eu The Insane Putain à 3 points Pour le coup Avec Heave Heave qui se fait éliminer Mais non Kranit Et Siato Du coup malheureusement Serveur numéro 3 Nous avons eu Helsinka Kaku Dame Ah bah tiens Dame justement Et Arthur Aubert Et donc serveur numéro 4 C'est Aedra Quoi Hein Mais attends Mais Non mais c'est pas possible Feed il avait pas eu Assez de points C'est impossible Non Aedra Il est forcément passé En vrai Ah oui mais c'est vrai Que c'est des 42 serveurs C'est vrai C'est pas moi le dame Ah merde Pardon excuse moi A mon avis Ca c'est le script auto Qui a bugué Et sur le serveur numéro 4 Du coup ça veut dire Que ça s'est arrêté Ouais Non mais c'est le script Mais c'est pas grave Ca va être réglé Donc du coup C'est pas feed Mais c'est Pardon C'est pas feed Mais à la place de feed C'est C'est Aedra Tout simplement Donc demain On a deux quarts de finale Qui vont être jouées En même temps D'ailleurs je me suis trompé C'est deux quarts de finale De 8 joueurs En même temps Et c'est le top 4 Qui passe Donc ça c'est assez sympa Ca va être en mode cup Et dans l'idéal D'ailleurs il faut que je vois Avec l'Orga Si je peux suivre les deux En même temps Mais sinon on en suivra Qu'un seul Tant pis c'est pas grave Et ensuite on aura Demi finale numéro 1 Demi finale numéro 2 Et la grande finale Qui devrait donc démarrer A 18h De manière tout à fait logique Voici pour la première journée Du coup Donc je vous remets ça Voici voilà la première journée Ca y est c'est enfin un update Du coup nous dit Oui alors Il y a juste un problème Nexty C'est qu'à mon avis Le script Comme il y a eu les skips De round et tout et tout Il a du faire un peu de la merde Et du coup Là ça nous met Que c'est feed qui passe Alors qu'en vrai C'est impossible Et c'est Aedra A sa place quoi Mais en vrai on le sait Tu vois Il suffit juste de remplacer Feed par Aedra Ou quelque chose comme ça Et voilà Mais voilà C'est la fin de cette première journée De Track Media Travel Cup Je suis désolé Je peux pas remettre la cam A cause de mon bug De Oui oui T'inquiète T'inquiète A cause de mon bug de son Donc J'aurai pas la cam Mais C'est la fin de cette première journée On est allé des 32ème de finale Jusqu'au 8ème Et c'était bien cool Et donc ça Ça fait plaisir Donc Très content Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501